du coup on va regarder des conneries et puis on va regarder un peu les news même si on les a déjà vu passer mais j'étais pas là hier moi donc je suis un peu passé à côté des news et puis et puis derrière on va regarder des vidéos et je vais vous traduire des vidéos surtout ou les surtout des vidéos assez sympa parce qu'elle parle de sujets dont on parle peu voire pas donc ça va permettre d'avoir un petit peu un renouvellement de la conversation n'est ce pas c'est pas que j'ai l'impression de ressembler à une vieille machine pété l'indice de la map, ouais je me suis fait spoil, on m'a spoilé Aminocide t'inquiète pour l'arbre de vie, l'arbre d'azut j'ai participé au jeu et puis j'ai commandé un t-shirt parce que alors autant les t-shirts de base de la boutique amazon je les trouve vraiment c'est vraiment le niveau zéro de l'investissement quoi ils ont juste pris le logo en noir et blanc et puis ils l'ont calé là dessus vas-y ni vu ni connu je t'embrouille je te vends ça 20 balles là pour le coup le petit le t-shirt avec l'arbre de vie en bleu et tout je trouvais que les couleurs étaient sympas donc je l'ai pris alors moi j'ai vu un truc par contre je sais pas si vous l'avez vu passer ce machin là et je le trouve extrêmement drôle j'ai vu ça au bout de tout à l'heure pendant une pause brave brave mon cher navigateur brave regardez ça on va zoomer hein je vais vous traduire donc en gros il y a un mec qui a fait un guide mais lui c'est un guide sur comment te préparer pour la release pas pour jouer au jeu mais juste comment te préparer toi dans ta vie de tous les jours et comment te préparer pour le jour du lancement et alors il y a plein de conseils incroyables donc attendez on va les faire un par un et je vais vous les traduire pour ceux qui n'y auraient pas donc pour vous même évidemment préparer de la bouffe et à boire mettre à jour votre ordinateur et vos drivers ok jusque là ce soit bien payer l'électricité et internet ok prélude le game tout jusqu'à tout ok bien dormir avant prendre une longue douche mettre du déodorant devenir complètement obsédé par les réseaux sociaux et avoir une page de porn prête sur la deuxième fenêtre évidemment faire en sorte que tous vos appels téléphoniques aillent directement sur le répondeur normal prévoir des playlists normal le jour où le jeu sort qu'est-ce qu'il faut faire ? alors il faut être la première personne sur la planète à se connecter dans le jeu puis choisir le nom de votre personnage puis pleurer parce que votre nom est quand même déjà pris puis après 23 essais d'idée à la con prendre l'idée la plus stupide de nom et partir avec ça choisir votre serveur attendre dans la queue attendre encore dans la queue attendre encore dans la queue attendre que le jeu crache puis revenir dans la queue aller dans le jeu puis vous faire gang par un mec qui est déjà niveau max donc ça c'est pour vous-même comment vous vous préparez vous-même au jeu c'est comme ça ensuite comment vous préparez par rapport au boulot également pour les étudiants finir tous les projets en cours ne commencez aucun de vos projets jusque là ça va préparer TPS reports alors je sais pas c'est rapport de travail rapport de projet de près sur un alt tab pour au cas où il y a le boss qui passe avoir l'air fatigué bien sûr être plus silencieux que d'habitude aller plus lentement que d'habitude surtout ne pas sourire et ne pas avoir l'air d'être vous-même donc si vous ne souriez pas d'habitude vous pouvez continuer de ne pas sourire perdre l'appétit vous habillez comme un sac et avoir des cheveux en pétard alors ça moi c'est bien c'est que je le fais au quotidien donc après avoir vu tout va bien tousse un petit peu et préparez votre CV au cas où ça se passerait mal et ensuite vous envoyez un mail à votre boss pour lui dire que vous avez chopé le Covid et que vous avez décidé de vous isoler pendant une semaine ni vu ni connu je t'embrouille bravo donc ça pas mal pas mal on note qu'il y a quelques bonnes idées ensuite comment si vous êtes mineur comment vous préparez vos parents si vous vivez encore à la maison des parents qu'est-ce qu'on fait alors on leur rappelle qu'il y a bientôt un gros contrôle qui arrive et que vous allez devoir vous vous allez devoir réaliser ensuite vous préparez un format .doc à la con qui ressemble à un cours pour mettre en alt-tab ça commence à faire beaucoup de alt-tab je vous rappelle qu'on a le porno on a les rapports de stage ou je sais pas quoi et le doc pour la révision ensuite aller évidemment emprunter des bouquins sur le même sujet à la bibliothèque pour faire genre faire des signes ne pas déranger devant la porte si vous avez une porte dites-vous que vous êtes des gens chanceux installer un nouveau cadenas sur la porte évidemment ensuite si vous n'êtes plus à l'école mais que vous vivez toujours chez vos parents installez un nouveau cadenas sur la porte mais celle du coup de la cave vu que c'est là que vous vivez et alors celle-là elle est un peu bizarre parce que du coup vous vous préparez par rapport à vos parents ah oui non mais d'accord non non et du coup si vous n'êtes plus chez vos parents bah vous pouvez quand même leur dire que vous allez pas être en ville pendant quelques jours et que vous allez dans un endroit où il n'y a pas de réseau et vous leur achetez une petite carte postale à leur envoyer comme ça c'est gagné attention par rapport à votre âme soeur très important attention si vous êtes en couple à ne pas négliger évidemment bien vérifier que vous n'avez pas oublié un anniversaire ou un truc important par rapport à votre relation lui acheter des fleurs et un cadeau lui acheter non pas du tout avoir une vidéo de chat mignon en alt-tab attention à ne pas la confondre avec la fenêtre du porno sinon ça peut très mal finir préparer quelque chose pour pouvoir record bon alors ça c'est chat oui les vidéos de chat salut à toi évidemment les vidéos de chat peut-être un Hollow Knight ce soir ce serait incroyable on pourrait avoir la suite de chat bref cette partie là je la trouve très bizarre parce que bah en fait qui de nos jours enregistre encore des trucs enfin bref si vous êtes mariés évidemment également faire le linge la vaisselle le sol tout réparer desserrer tous les pots évidemment parce que sinon elle va vous embêter pour que débarrasser toutes les araignées et tous les insectes évidemment nous sommes sur une chaîne qui respecte la différence et surtout qui tolèrent tout le monde donc ça peut marcher pour les deux sexes et enfin refaire une carte comme ça si vous êtes juste en train de date pour dire wesh canapesh à plus tard et vous avez aussi apparemment des applications pour envoyer des messages random mais alors ça j'avoue que je sais pas pour le cas où vous avez une ex intéressant aussi si jamais vous avez prévu de jouer une arme à distance il semblerait que si vous pensez à votre ex il y a moyen d'augmenter légèrement votre dps et votre accuracy alors à confirmer je crois pas que c'était dans le guide de Nono mais je pense qu'il y a matière à creuser on y réfléchit on y réfléchit préparation des enfants si vous avez des enfants attention avoir un il est énorme il est trop marrant le machin si jamais vous avez des enfants si vous devez si vous attendez un enfant ou si votre femme attend un enfant avoir un pc portable prêt avec la connexion à distance etc pour l'emmener à la maternité si ce sont des petits enfants paf babysitter évidemment si ce sont des gamins acheter des nouveaux jouets leur faire un fort ou une maison une cabane dans les bois très loin alors c'est pas ça qu'il dit mais voilà je vous le dis faites une cabane dans les bois leur acheter un nouveau pet un nouveau animal de compagnie bon alors ça je suis tenu de vous prévenir que non faites pas ça évidemment c'est une vanne n'achetez pas un animal sur un coup de tête c'est un être vivant respectez le bordel si vos enfants sont un peu plus âgés préparez de la bouffe pour qu'ils puissent survivre chargez leurs appareils parce qu'ils le feront pas eux-mêmes et leur fillez de la thune pour qu'ils vous foutent la paix évidemment arrive un moment où ça ça marche avec tout le monde donc ça c'est beau et évidemment si vous avez des enfants adultes dites leur de se casser voilà de préférence avant l'intuit et évidemment le petit post-it à l'arrière de la chaise gamingue quel que bon passage salut c'est Pesia et bien et tout est bon dans le cochon évidemment le meilleur name du paf il est là bravo et évidemment pour terminer ah non avant dernier pour préparer vos animaux à la release qu'est-ce qu'on fait acheter davantage de bouffe et d'eau pour les bestioles normal pour les chiens leur montrer de l'amour les emmener faire une bonne balade leur donner un bain leur coiffer les poils le plage leur acheter des nouveaux jouets leur acheter des nouveaux des canigous les petits os les bonbons pour chiens rembourrer le panier ouvrir une fenêtre et laisser la cuvette d'étouette lever j'adore le détail sur la flemme la flemme la flemme salut j'ai pas compris quelle flemme la flemme la flemme la flemme la fleche ah oui pour pour les gamins tout à fait tout à fait et évidemment alors celui-là ce quiconque a un chat dans le chat confirmera moi en l'occurrence c'est celui qui vu que moi je suis un peu l'équivalent masculin d'une vieille femme au chat on va pas se mentir donc ça celui-là me parle beaucoup si vous avez un chat vous n'avez besoin de rien faire si ce n'est de prendre un carton vide et de le laisser traîner normalement il est bon pendant une semaine let's go et enfin au cas où prévoir des rendez-vous chez le docteur pour pouvoir avoir une preuve de pourquoi vous n'êtes pas là ou même mieux en fait un rendez-vous chez le docteur pour pouvoir expliquer pourquoi tu quittes le donjon à la dernière minute comme un gros chien parce que ton groupe est nul bon celle-là je ne peux encore une fois pas humainement vous la conseiller mais ça existe c'est une obsis vous pouvez réserver une chambre à l'hôtel avec de la connexion au débit au cas où vous devriez vous barrer de chez vous on en est là oh c'est Captain Steve Fleur qui a une emote glou glou incroyable quel beau logo et évidemment retirez tout vos rendez-vous normal voilà donc n'hésitez pas si vous avez si vous avez besoin de bonnes idées pour la release vraiment que des bonnes idées faites-les toutes je suis sûr que tout va bien se passer je vois vraiment pas comment ça pourrait dégénérer en tout cas et ça c'est bien bonsoir à tous vous êtes vingt de promis bientôt on va faire des choses tant soit peu intéressantes pas tout de suite mais bientôt alors on n'a toujours pas la date de release alors évidemment il y a plein d'images rigolotes voilà where is the money salut aminocides ah bah aminocides il faut qu'il y parle non qu'est-ce qui qu'il y a qu'il y a qu'est-ce qui a dis-moi tout dis-moi tout vas-y il me faut de l'eau le guide dit pas ce qu'on doit faire dans ce cas ma copine à son anniversaire le 30 ah copine de longue date tu es amoureux ou tu t'en bats les couilles ce serait chiant de la quitter quand même bon on va partir du principe que c'est juste que t'as envie de faire le bonhomme et que tu l'avoues pas mais t'es dingue in love donc du coup bah là dis-toi que t'as 5 jours qui peuvent être très bien exploités pour lui trouver un beau cadeau voire lui trouver un beau gâteau s'il aime bien les beau gâteau voilà comme ça tu tapes fort tu trouves des trucs cool et comme ça bah le 30 tu te dis juste que tu es un être humain respectable et tu te dis qu'au final passer un peu de temps avec ta copine c'est Inch'Allah ça va et en fait tu te rends compte que le jeu sera encore là le lendemain je lui ferai une initiation au MMO après le mieux c'est encore de le mieux c'est encore de réussir à l'initier oui si vous pouvez partager en plus un truc ensemble c'est tout bénef c'est du bonding ils n'ont pas du bondage attention toi tu es une femme quand même non moi je vous ai dit je suis un sorcier bientôt mage noir ah bah ou est-ce que vous voulez que je trouve une femme je bosse la moitié de la semaine et le reste du temps je stream donc là globalement à part s'il y a des nanas sur le stream qui trouvent que ma barbe est incroyable et qui ont envie de discuter bon c'est chaud il faut vous mentir j'ai pas trop le temps d'aller faire du speed dating la boulangerie je mange pas de pain moi comment on fait ah le cadeau un pc un pc portable avec le compte steam new world 30 minutes avec elle et 23h30 avec new world mais mais non ah il est fou mais pas le con Philippe non évidemment gardez du temps pour vos êtres chers je vous rappelle que le jeu c'est un MMORPG le principe des MMORPG c'est qu'en fait le jeu il est potentiellement là pour 15 ans à l'échelle de 15 ans rater une demi journée c'est pas grave surtout que là ça va c'est le 30 salut swan parce que je vous rappelle que le plan pour le 28 c'est ça ok crow quoi la fin de la vie est un MMORPG écoutez si j'ai réussi à me sortir de WoW vous pouvez vous sortir de new world tout va bien c'est l'Erasmo poète c'est l'intérêt de j'en profiter toc j'ai encore eu oh il y a du monde là il y a du monde bonsoir bonsoir bienvenue n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat et si vous découvrez cette chaîne bienvenue bonjour je suis Cléam je suis votre hôte pour le temps que vous souhaitez et ce soir on va parler de new world je vous promets on va regarder des vidéos que je vais vous traduire sur des sujets que vous n'avez jamais entendu en plus ou presque promis on va pas construire des builds pour la 15ème fois de la semaine promis vous ne passerez pas je vais concéder quelques niveaux et accumuler le retard bah dis toi que déjà Aminosi de toute façon si le 28 tu joues dès la sortie t'as déjà de l'avance sur tous les gens qui vont attendre le soir pour bosser qui vont bosser jusqu'au soir et attendre le soir pour jouer spoil nous spoil nous quoi ah sur la vidéo qu'on va regarder encore du travail mais il y a toujours du travail et Yotep Yotep qui me rejoindra tout à l'heure pour le Nintendo direct je vous rappelle on regardera le Nintendo direct à minuit et on prie pour que la chaîne ne soit pas bannie par Mario bon globalement on s'emmerde sur edit donc du coup on va enchaîner on va enchaîner ah oui si vous l'avez vu celui-là attendez tu l'as vu tu l'as vu demain je ne bosse pas bien sûr que si je bosse mais je suis en télétravail donc je gagne une heure de sommeil vu que je n'ai pas à me bouffer les bouchons donc ça va les timings sont respectés vous n'en faites pas ma productivité sera optimale regardez ça dans l'une des dernières vidéos nouvelle armure ça nouveau bouclier ça il est beau ça c'est bon ça qu'est-ce que vous en pensez c'est-il pas joli on n'avait pas fait attention comme de mardi il dormait jusqu'à 15h préparer un ou deux thermos de café attendre la release jouer jusqu'à voir du sang qui dégouillent de mes yeux ah merde ah merde mais non Pouze il ne fait pas ça ah il est fou bonsoir Godrin Godrin TV il ne faut pas prenez soin de vous je vous rappelle évidemment que si vous saignez le jeu comme des gros bouffons et que vous ne dormez pas ce qui va se passer c'est que derrière vous allez tomber dans le coma pendant genre 12h et que vous allez perdre au final sur le temps de jeu c'est un marathon par un sprint tout à fait exactement bon monsieur surtout que bon là ce que vous laisse miroiter les guides et compagnie c'est que soi-disant le seul moyen de ne pas se retrouver dans la mêlée générale c'est d'être en avance je vous rappelle que l'autre moyen de ne pas être dans la mêlée générale c'est d'être en retard coucher 22h lever 8h footing à 8h30 bah tu rigoles Amino mais globalement je pense que moi ça va un peu alors moi j'ai pris mercredi jeudi vendredi en RTT mais je crois que ça va un peu s'apparenter à ça dans le sens où bon bah moi le soir de la sortie je vais profiter un peu de la release je vais jouer jusqu'à quoi les minuit mineurs à tout casser puis après je vais dormir vous allez vous faire foutre après je vais pioncer et puis on se voit le lendemain matin pour jouer vos jeux je dors je me nique pas ma semaine mon week-end de 5 jours je me le nique pas pour la sortie on a passé l'âge bah dis-moi je vais jouer H7 en première arme que conseillerais-tu en deuxième arme pfff t'as tellement de trucs la WH ça marche bien la lance ça marche bien l'arc ça marche bien t'as plein plein de choix possibles Godrin prends les armes qui te chauffent en vérité décris-moi je vais appliquer le système des fourmis plein de sieste de 10-15 secondes quel enfer tu me parles pas Pouzie à la release je trouve que tu vas être insupportable là le mec il va être complètement en train d'avoir des alus tellement il n'aura pas dormi déjà quand on a normal Pouzie bon on fait semblant mais voilà quoi c'est pas gentil méchant je me désabonne il saura plus s'il joue ici dehors ça y est c'est c'est Denis Darkall bordel c'est que je te fais chier bah ouais je le vois bah ouais trop bon trop con sympa ta couette tu trouves aussi j'aime bien personne nuit blanche à la sortie vu que j'ai pris que le 28 ça me va le boulot le boulot du 29 ça va être beau désolé Cliem bah c'est tout je ferai avec un Pouzie je me suis fait une raison moi ouais rassure-toi t'es pas le seul casse-couille je te citerai comme mentor si je deviens riche en fond ah c'est bien parfait et c'est tout ce que je demande donnez-moi de l'argent rassure-moi ton appart ne se résume pas à ce qu'on voit sur la caméra alors je te rassure ce n'est pas mon appart vu que c'est ma chambre et non non elle ne se résume pas à ça cela dit comme je vais bientôt déménager ça sera peut-être ça le futur appart bientôt déménager dès que je trouve je vous avoue que là en ce moment la recherche d'appart elle est un petit peu au ralenti vu que on attend que ça se tasse bon la vidéo laissez-moi la retrouver pendant que vous racontez les bêtises voilà 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 racontez vos conneries bon déjà il y a eu il y a eu la vidéo de 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 d'adou ah pardon il y a eu la vidéo de de legend of new world là je suis dans le nord il ne faut pas déménager pour le moment bah là attention je t'avoue que déménager d'ici à semaine prochaine ça va être chaud il y a quand même des trucs qu'on appelle des là donc là bon à première vue voilà c'est tout mais ouais non d'ici à fin de l'année j'aimerais bien déménager bah oui les vrais les vrais les vrais ici les ch'tis sont bienvenus je sais bien qu'ailleurs ils se moquent les gens mais là vous êtes chez vous les gars ça ne veut pas dire pour autant qu'on se moque des autres régions attention parce qu'on est au dessus de ça je vous rappelle bon legend of new world bon elle dure 50 secondes donc on on la mate parce que c'est la formalité mais vous attendez pas à dénagrer non plus c'est joliment animé mais c'est pas c'est pas bizarre je veux dire si l'intento direct ressemble à ça je suis un peu dégoûté il est 7 il est 7 il est 7 qui vous a donné un deuxième chance à la vie pour rejoindre la lutte de l'âge et des pouvoirs mythiques pour choisir vos alliés pour combattre pour construire un nouveau destin très joli grand titre voilà voilà ça sort le 28 les anciennes ressemblent à Game of Thrones oui peut-être peut-être bon après voilà ça nous apprend pas grand chose c'est juste joliment animé donc on apprécie pour le plaisir des yeux mais après voilà ça n'a pas voilà voilà bon alors du coup ce soir le plan plutôt que de regarder cette vidéo qui ma foi n'apportait pas grand chose ça va être de regarder la chaîne d'un youtuber anglais et pas des moindres et ça lui est mis on va regarder la chaîne d'un youtuber anglais que vous avez déjà vu sur ma chaîne parce que j'aime beaucoup son travail c'est un monsieur qui s'appelle Dukeslaf que j'ai pris le temps de retourner voir ces derniers jours et qui sort des dingueries de vidéos qui parle de sujets assez intéressants et assez peu évoqués donc la musique de Game of Thrones c'est plus badass plus générique aussi c'est aussi l'un des problèmes de Game of Thrones Game of Thrones ça a quelques fluences mais après il y a beaucoup de musique où ça s'écoute bon voilà c'est de la musique d'ambiance aux ZEF sans vouloir sans vouloir démonter Game of Thrones c'est un story mais not sorry il y a quelques thèmes qui sont très marquants dans Game of Thrones et qui sont très très bien d'ailleurs tout le monde se rappelle toujours des mêmes mais il y a aussi beaucoup de thèmes très oubliables et sommes toutes assez aux ZEF rien que le son a été fait par ceux oui et c'est les compositeurs de Game of Thrones qui sont sur New World tout à fait tout à fait mais tout à fait donc ouais Dukeslaf on va commencer par une vidéo que j'ai déjà regardée mais qu'on va remater ensemble qui parle de la lance notamment s'il y a des gens ici qui s'intéressent un peu à la lance et qui parle notamment des problèmes qu'à la lance salut iWing Petite question le site des blasons c'est quoi s'il te plaît pour les Legacy of Bloodhom alors il est dans la partie build guide du Discord faut remonter c'est Nounoun qui l'avait reposté à chaque fois c'est là pas que je vais le retrouver alors laisse moi te retrouver ça je vais relinker dans la foulée mais attends je l'ai repassé à chez PuTi sur Discord plus tôt dans la journée le problème c'est que sur Discord les gens parlent trop vous êtes des pipelettes je vais y arriver je vais y arriver je vous le promets c'est mon rêve on a droit d'y croire c'est ma fièvre ma force ancestrale si réel je me bats pour ça pour te plaire je sais plus je ne sais plus c'est tout le contraire décepte la lance est très forte en PvE actuellement mais a beaucoup plus de problèmes en PvP vire toi tu sauras pourquoi tout à fait bien vu je serai prêt salut Pixie je trouve plus à l'aide c'est la partie blabla ah oui c'est vrai que c'est l'autre problème c'est que les catégories n'ont pas de changé d'endroit donc les problèmes les problèmes le seul gros avantage de la lance c'est CC mais très peu de damage vous êtes des malades ça fait des dégâts de ouf la lance avec tout le respect que je vous dois vous êtes des grands malades on va regarder la vidéo ça va permettre de remettre les choses dans le contexte parce qu'après il y a beaucoup de choses de la bêta ouverte qui ont changé aussi au niveau de la stamina ah vous êtes des malades Inception vous êtes des malades je vais retrouver promis je retrouve le truc des balazons et ensuite on y va ça remonte je vois chien non c'est après c'est quand oui la pêche la pêche là je l'ai I get it c'est bon clé gamme ah tiens je te le mets quand même moi qui t'ai aidé tout le monde dit autre chose c'est relou oui non mais il n'y a personne qui est d'accord de toute façon sans compagnie fix donc ça va y aller mollo ah oui d'accord il y a beaucoup de gens qui vont sur le serveur français de toute façon de ce que j'ai compris la lance ça bourse bien si tu touches ton combo mais si tu esquives le CC c'est compliqué en fait vous avez sur tout ça c'est une question de spacing et tout mais on va voir ça vous en faites pas j'ai pas fait la bêta ouverte mais depuis la bêta fermée il y a eu tant de changements que ça il y a eu beaucoup de changements quand même notamment sur la manière dont la stamina a changé je sais pas si vous on va peut-être commencer par ça d'ailleurs avant de parler de la lance on va regarder les changements de la stamina ça va peut-être remettre les choses dans leur contexte pour beaucoup de gens parce que le jeu ne se joue plus pareil j'espère que vous vous en rendez compte mais globalement les strats sur les esquives c'est plus la même chose les choses vont changer oui tout à fait il y a plein de trucs comme ça on va regarder cette vidéo là d'abord comme ça au moins vous aurez les infos salut Zephira bienvenue salut Traknar le problème de la lance en pvp c'est que ces light heavy attack ne sont pas des swing elle pique c'est tout juste devant alors que la plupart des autres armes balaient à un large angle devant toi t'es pas mal sur la piste ouais Traknar c'est l'un des gros problèmes de la lance et le fait qu'elle te pousse pas assez en avant salut à Mario installez-vous vous tous on va aller regarder du coup la vidéo de Duke Sloth sur la stamina je vous mets également le lien dans le chat pour ceux qui voudraient la regarder en pur anglais là on va la commenter et l'expliquer en français n'hésitez pas non plus à aller juste lui donner une vue et à lui mettre un petit pause blow après tout on utilise son contenu donc la moindre des choses c'est de lui donner de la visibilité en échange donc n'hésitez pas à faire l'effort pour soutenir les créateurs surtout des créateurs comme lui qui sont ultra intéressants dans leur démarche salut Divagio donc du coup trois changements cachés et fondamentaux de la stamina qui changent la manière dont il faut se battre dans New World tout un programme et il a pas tort c'est vraiment des changements capitaux contrairement aux émissions sur la bourse non non là c'est vraiment c'est important donc écoutez bien si vous n'êtes pas au courant très important alors déjà le monsieur gueule calme toi bon du coup là globalement il est en train de nous expliquer qu'il y a eu des changements cachés qui n'étaient pas dans le patch note salut c'est les filles il y a eu des changements qui changent la manière dont vous allez vous battre dans le jeu merci à Red Knight 972 qui a trouvé l'info alors regardez bien là il est à 55 de stamina 58 hyper 50 donc de stamina normal c'est en armure légère cover relatively slowly afterwards now on the new patch if you use any sort of dash or dodge or block that drains your stamina et regardez la vitesse à laquelle la stamina remonte your stamina will actually recover much faster you can see a quick example here we'll measure by how much it has increased later on now in the previous closed beta what would happen if you drained your stamina was that avant quand vous alliez jusqu'à 0 de stamina ce qui se passait c'était que votre stamina remontait plus vite plus maintenant but your stamina would recover much much quicker have a look at the stamina recovery from 0 stamina now that is definitely not the same speed of recovery that we had in the closed beta inception tu dis ça mais tu serais surpris du nombre de gens qui sont pas au courant de ces changements ah c'est pas que ça fracknar c'est que avant c'était stratégiquement plus intéressant de tomber à 0 alors que maintenant tu veux tout faire pour ne pas tomber à 0 c'est du mec sale et ça le saviez-vous maintenant si vous êtes à 0 de stamina vous êtes slow pas de beaucoup mais vous avez genre entre 10 et 20% de vitesse en moins your movement speed is actually decreased slightly it is not super noticeable at first i don't know how much this decrease actually is maybe like 10% or something but you can see a difference the moment the stamina bar is full you can even notice this when you cover your stamina bar so there is most definitely a difference in speed along with the drain stamina on the previous patch the most efficient strategy was often to drain your stamina fully ideally with 3 dodge rolls blah 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 I'm not going to get into all that in detail but the point is that it was good to have an empty stamina bar in order to recover stamina quicker and have more overall stamina over time the question is now if with these changes that is still advisable at all or how you should manage your stamina in order to fully understand that we need to look at some examples and actually measure something so let's do it the first thing that we have here is the stamina regeneration when not draining your stamina so here we will first see the difference so you have on the left the open beta and on the right the closed beta so the new and old version here we look at the speed the stamina rises on the left side you see the current version from the open beta and on the right side you see the old version from the closed beta exactly what you can quickly see here is that the stamina is definitely significantly quick what is unchanged and that is the case for all scenarios afterwards as well is the duration it takes for the regeneration to kick in so from the moment your stamina what he's saying is that the speed at which it starts to rise is the same it's the same timer before the stop between the moment you lost stamina and the moment it starts to gêne it's the same in the two versions drained to the moment you actually get some stamina back that remains entirely the same that hasn't changed at all between the patches but the regeneration itself that follows afterwards has been changed significantly by how much in this case if we look at this example on the left side we're going from 60 stamina to 86 stamina in other words a 26 stamina increase in the same time frame starting from the same recovery point on the old patch we would go from 50 stamina to 58 stamina so an 8 stamina increase in other words including minor mismanurements or inconsistencies in the displaced in game the stamina regeneration while not at full stamina is at least 3 times as much as on the previous patch in order to fully recover our stamina from a single dodge so from 60 to 100 stamina it takes 1.13 seconds quick important note here the editing software that I use makes it so that 1.6 seconds would be 2 seconds it uses an interval of 60 below a second as well which doesn't really make sense to me but that's just how it is so this is roughly one second and one quarter of a second but that number in a vacuum doesn't really tell us all that much we need to look at more examples of what really happens next I measured how long it takes for the stamina to recover when it's fully drained again left side is a new patch right side is the old patch once again you can see that the delay until the recovery kicks in is exactly the same but the stamina recovers much much slower on the new patch than on the old patch by the time by the time the stamina was completely back to 100 and usable on the old patch the stamina on the new patch is only at 57 or to put it in numbers on the old patch it took 142 or 1 and 2 thirds of a second to reach maximum stamina and on the new patch it now takes 259 or pretty much 3 seconds to reach for stamina and again on the new patch during this time you're also slowed a little bit next let's look at the stamina recovery when not fully drained on the new patch versus fully drained recovery on the old patch before we do that a quick reminder if you enjoy the video so far please consider subscribing and clicking the bell so you get notified of other upcoming videos and if you share this information you would really help me out if you share the video along with it I know you have seen I did it I shared the video let's give it a pause bro the regen abuse during the beta what a hurry before the spear you recovered 100% in a second when you fell at 0 it's especially what made the spear very strong I think it's a lot of I'm very scared during the open beta it's a different way to play in fact the thing is that now I think that all your cycle of escape escape or chase and parade etc the mechanics of movement now it's much more dense in the sense where if you manage your timing you can do it in a couple you don't have to stop you because the time are counted in the moments where you will esquivate etc it's not that the guy in the face if you bombarded you have the timing where the stamina is up enough so that you can do it so that it's much more fluid the combat in reality now compared to before you had the idea of fermer 3 rollades attendre rollades attendre rollades rollades attendre rollades attendre it was a bit bizarre it was a bit you had the impression that it was with the frein so it's more nerveux it's a bit more fluid there's more fluidity in the combat I think after yes the thing it's that in the state it's bad it's bad we'll see in the other video there's some simple to put the lance on the rails but it's all you know it won't stop playing the lance at the exit you know there will always be a stronger weapon and a less strong weapon it will change during the patch it's not because your heart weapon is less good to release it will be fun it will be fun once again it will happen now it's gonna go around so it would be great if in that context you tell other people where it came from so now on the left side we have a dodge on the new patch with the stamina recovery kick in without the stamina being fully drained and on the right side we have the scenario from the old patch with the stamina being fully drained in both cases the stamina recovery looks pretty quick but on the old patch it is still quicker by how much in the time it takes you to recover 40 stamina while it's not drained on the new patch you would recover 70 stamina while it's fully drained on the old patch and that brings us to an important question is it still worth draining your stamina at all so in gros you were trying to verify it said that globalement on the old patch when you're going to 0 to 100% it's going to be faster even with the buff when you're not going to 0 so it's really that on the close beta it was ultra-gilted you don't worry about it yeah it's a bit like that it's a bit like that and especially in fact what's cool is that it's going to make the builds in the middle of the army much more strong there where before it was so it was your armure lourde and that you didn't have any mobility so you played léger to have mobility and then with the medium army globalement you had a little bit of a scourge there now the kind of mini-esquives of the medium army becomes much more viable before the lance was disgusting it would be even more gross the fact is that the lance is currently in PvP visible on Pousy is really not cool against new players etc I don't want to paraphrase before but I will let you talk about the lance in the video on the lance we'll see later but clearly in PvE the lance is very good there's no problem for your leveling etc the lance is crazy it's so cool but you'll see there's real problems on the lance in PvP because of these changes that have facilitated the build escape and so on and in order to find that out we have to look at the stamina recovery only on the new patch now that we know how it works on the left side we have the stamina recovery from a single dodge on the right side we have the stamina recovery when fully draining our stamina once again the delay between using a dodge and until your stamina recovery kicks in is exactly the same in both scenarios and you know what's also the same? the stamina recovery by the time we've recovered 40 stamina in the scenario where we only use one dodge from 60 to 100 we have recovered exactly 40 stamina from fully drained stamina as well so the recovery rate of stamina is entirely unchanged now if you fully drain your stamina that means there is no longer any direct benefit in doing so quite the opposite you actually get slowed down and you don't have the so in general in the fact what he says is that now between the moment where you still have the stamina and the moment where you are falling at 0 in the two cases the regen is identical speed but at 0 you already have no benefit to fall at 0 and in addition that will slow you so it's a nerf to fall at 0 the option to dodge for a while so you want to stay above 0 stamina in almost all situations now obviously sometimes you cannot avoid going to 0 stamina because you might have to dodge a specific attack you might have to catch up to someone in a particular moment and that's still fine but generally speaking in most situations you want to try and leave some stamina in the tank so you don't get slowed down the implications of this are huge in a variety of ways I just said that now the rapier is if at the same time it makes the dodge interesting because I think we will see a lot more dodge we will see a lot more builds with medium weapons now and as the rapier has some big damage it can help the loss of damage since being a light weapon this is for example good morning good morning good morning good evening and welcome to the swag Good morning Good morning vous venez apprendre vous avez bien raison bonsoir falcred bonsoir bonsoir qui c'est qui est là bonsoir blue days bonsoir danation bonsoir modo qui c'est qui était qui c'est qui vient d'arriver bonsoir papy bonsoir 2k pardon bonsoir minès bonsoir à tous bonsoir et merci pour ton follow mon cher babi bienvenue hasard le sort de la rapière qui fait un petit dash en moins et moins value car il ya plus trop de problème d'estive ouais je sais pas je suis pas forcément d'accord parce que en fait comme c'est un avantage pour tout le monde tout le monde est plus mobile donc ça rend les convois je sais pas je suis pas persuadé après bon dans l'absolu si tu as raison minocyte je pense pas que ce soit non plus un drame étant donné que la rapière est très forte non vous battez pas pitié restez à mire donc pour ceux qui arrivent bienvenue on est en train de regarder une vidéo de duke's laugh qui parle notamment des changements cachés qui a eu pendant la bêta ouverte que peu de gens connaissent les changements qui sont les suivants à savoir que quand vous tombez à zéro de stamina maintenant vous êtes slow de quelque chose entre 5 et 10% le temps que votre stamina remonte que maintenant quand vous êtes tombé à zéro de stamina votre stamina remonte à la même vitesse que quand vous n'êtes pas tombé à zéro de stamina et que donc concrètement tomber à zéro de stamina est à présent un nerf et non pas un up et comme la stamina remonte généralement maintenant trois fois plus vite qu'elle ne remontait pendant la bêta fermée ça permet de remettre un petit peu au goût du jour les builds d'armure moyenne ça permet de soft nerf la rapière comme dit Aminocide ou mine de rien comme tout le monde va être plus mobile la mobilité de la rapière va être un peu moins impactante même si à ma vie elle restera très impactante mais elle le sera un peu moins voilà des changements qui n'étaient pas dans le patch note mais qui sont très importants si vous avez envie d'être en vrai c'est une histoire naissante Oh si c'est vrai que mine de rien on n'en parle pas mais pour tout ce qui va être tanking et parade c'est un up étant donné que maintenant entre chaque coup si vous timez bien vos parades votre stamina remonte à une telle vitesse que je pense qu'il y a moyen de bloquer à peu près tout l'univers et en gros bah je crois que la parade en tant que ça va être de plus en plus rare globalement ça a commencé à devenir chaud de trouver des vraies utilités à la parade à l'esquive pardon parce que la parade j'ai comme le sentiment quand même que ça va être possible de parler en boucle et ça veut dire aussi que tout ce qui est équipement qui fait des dommages à la stamina va être d'autant plus important but that's probably the area where it's least important of all but then in small scale pvp or in duals it is a massive difference in play styles for example most dodge will users would previously dodge and then wait a tiny bit and then double dodge so they have a triple dodge in total and then get quick recovery after oui ça aussi d'ailleurs c'est un truc c'est que maintenant la strat de la triple roulade c'est plus une strat en fait parce que globalement vous n'avez pas envie de faire trois roulade étant donné que si vous faites trois roulades vous tombez à 0 de stamina que vous êtes baisé donc la triple roulade c'est au revoir au revoir au revoir triple roulade merci merci tu ne manquera personne au revoir the words that will probably no longer be the case and instead we'll see a dodge a slight delay in another dodge and then they leave the rest in the tank so that they have the stamina to use it at a later point similarly the sticking power of medium dodge users is massively increased you can very easily get away with what you see in the background right now yeah la du coup il montre un peu comment ça peut se jouer maintenant en armes en moyenne et en vrai regarder un peu le gameplay c'est très intéressant kind of just chaining dodges between your attacks very frequently because you hardly run off stamina due to the high recovery rate attack attack le gars il fuit dodge dodge attaque dodge dodge attack and this is not just the case for the great axe which was primarily notorious for that before shoutouts to rocky lobster for helping me with these tests by the way so we tried that with a variety of different weapons and the weapons that have a forward lunge are incredibly effective with this that is for example the sword as well as the hatchet as well the rapier can do it to some extent too they're not quite as well on the other hand kiting combat styles should get a massive viability increase to this as well with how quickly stamina regenerates if you time it right you can essentially dodge melee basic attacks almost forever every time there's a great axe swing you just dodge and then in the time frame until the next swing your stamina will have almost recovered to the same point obviously i couldn't test all of this yet but i think in many ways we'll see much more dodge and also a little bit more block heavy combat in the future and i couldn't even try the most important thing yet which is the 150 dexterity perk this perk if you're unfamiliar with it reduces your dodging cost by 10 stamina combining that with the higher regeneration rate and also some other dodging perks that you can get from weapons should mean that some characters will be able to just dodge constantly really i'll definitely try and level up enough to get to 150 decks just to try that out because i'm super curious about it personally i think the new stamina regeneration system is better than the old one because it doesn't reward you for wasting your stamina but on the other hand i feel like the current regeneration rates may just be a little bit too high oui par contre je pense honnêtement qu'ils vont sûrement nerfé aussi je suis d'accord avec lui sur toute la ligne dans le sens où je pense qu'ils vont sans doute nerfé parce que trois fois plus rapide de la régène de stamina c'est peut-être un peu fort and we may end up having very dancey combat from now on dark souls says hello i guess so i sacrificed quite a few hours of beta yeah iotep it's a very dark souls right now it's a roulette fest if you want to playtime to bring this info in much detail as possible as quickly as possible if you'd like to reward me for this little sacrifice feel free to click subscribe make the bell maybe also share the video with your friends and or rewatch the video because that's what the algorithm wants these days i will be live streaming for the rest of the day right on this video goes up on twitch tv c'était la première video que je voulais regarder avec vous de duke slough je vous ai mis sa vidéo dans le chat n'hésitez pas à lui lâcher un pause bleu à vous abonner chez lui c'est très intéressant ce qu'il fait si vous comprenez l'anglais et du coup maintenant va se mater une vidéo sur la lance donc vous avez le contexte sur les problèmes inhérents à la lance depuis l'open beta justement et donc la lance pour rappel c'est que contrairement aux idées reçues la lance est très fort en pve il n'y a aucun problème là-dessus contre la lance en pvp ça souffre un petit peu et notamment de tout ce qui est kiting pourquoi bah c'est ce qu'il va nous expliquer laissez moi prendre le lien de cette vidéo évidemment ok lui évidemment hop donc la vidéo en question si vous avez envie d'avoir la source c'est il part tu es mon bonhomme tu es mon bonhomme oh attends ah oui euh t'as pas plus hd là par contre ah non c'est dégueu bon tant pis the spear is one of the most satisfying weapons to use in new world oui la lance c'est le bien meilleure arme du jeu it is also one of the most unsatisfying weapons to use in new world c'est aussi l'une des armes les plus dures à utiliser du jeu oui c'est pour ça que je suis dégueulasse how does that make sense that's what we're going to talk about today let's roll the intro now i want to say this first so it doesn't get misinterpreted later i absolutely love the spear in new world il adore la lance i think it has a fantastic mix of everything it has that self-peel it has that setup zoning melee il y a du setup, il y a du zoning il y a des dégats beaucoup de bursts you got everything in that weapon when it comes to 1v1 combat when i first started playing new world i thought the spear was just meant to be another wide swing weapon like the gradex or hammer before i had tried it and i was not particularly interested in it but then i figured you know i want to try every weapon but by the force of his heart thank you hardsense for the subscription bravo and welcome thank you wait wait i'm going to put his name thank you hardsense and welcome thank you once at least and i tried the spear and i was hooked i was like wow this is actually super high damage it's a super bursty this is a pointy stick that i shove in my enemies face and it's cool and i played it for quite a while in pve and i found mobs with it and it quickly became my favorite weapon for that purpose and it still is learn to love the warhammer for i don't know pve equally but that's another sad story for another day so i used the spear for quite a while while going through my leveling in the closed beta on my first character that i level to level 16 and i kept going back to it in later stages as well but it wasn't always the most efficient weapon to use so i switched it out in between but you know on level 60 i decided i'll once again try it out and see how it works now and i liked it for pve all the way through the problem started when i tried using the spear as a double melee weapon in pvp my first few pvp fights were actually completely fine i ran into some enemies that were destroyed to face the head on and just run into me essentially and the spear did its job very very well it did a lot of damage and it had a lot of crowd control and that's all i needed so it was easy to take some enemies down but i quickly had to realize something very unfortunate and to explain that we have to discuss what the spear is briefly aie aie so from my perspective the spear is meant to be a single target weapon primarily j'essaye hein je fais mon possible multiple targets with your sweep you can hit multiple targets with your cyclone but overall most of the abilities are single target focused and the basic attacks but du coup en fait là à le voir jouer je me dis qu'il y'a des y'a un monde quand même où du coup je vais peut-être passer plutôt armure moyenne que armure lourde du coup maintenant que l'esquive y'a un monde où ça se joue en armure moyenne parce qu'à la base moi je vais jouer un peu comme lui il fait là c'est-à-dire épée bouclier plus lance et moi comme j'étais encore sur l'ancien système de stamina où je me disais brouf de façon en moyenne tu sert à que dalle donc vas-y donc je pense que je vais partir armure en moyenne à la release du coup have a forward strike this is different from many of the other weapons which have wide swings which makes it easier to hit multiple targets but that's a good thing right this weapon is meant to be better at 1v1 notice how i said meant to be here now i know i am not the best spear user out there i'm not going to claim that i know i have plenty to learn with the spear still and there are most certainly specific combos or tricks that you can use to make the spear more effective but we have to look at the overall y'a changement sur le y'a eu un changement avec l'open beta sur l'esquive en général qui était pas noté dans les patch notes pas dit mais bah dit mais du coup on vient de regarder la vidéo donc je te laisserai y revenir mais dans l'essence globalement ce que ça dit c'est que la régène de stamina est beaucoup plus rapide et que ça sert plus rien maintenant de faire des esquives de tomber à 0 de stamina et d'attendre que ça remonte ça ne marche plus comme ça donc globalement ça a pas mal à donner de la puissance à l'espèce d'esquive intermédiaire de l'armure moyenne arching picture here so what happened when i started playing against more experienced players and dualists was that they started sidestepping the attacks they would run off to the side they would donc la vidéo et montre montrer bien exactement où est le problème c'est que comme vous faites des coups devant vous enfin des coups en ligne droite globalement plutôt que des coups circulaires bah en fait si le mec en face c'est stilier vous êtes baiser dodge to the side and they would use mobility abilities as you would when you're a more experienced player and you have figured out the base mechanics a new world and you realize that dodging and weaving is very very important i'll show some clips in the background here one is for myself fighting another player and another one here is from big bear from the mice who is demonstrating the other side of the issue fighting against the spear player as we figure out that the hitbox or rather hurtbox of the spear is facing forward so it's relatively narrow and relative donc globalement la hitbox d'une lance c'est très fin c'est très en avant donc c'est une longue hitbox mais elle est très 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 étroite the far forward this means that it is not that easy to confirm it on a moving target which makes sense uh sofa c'est même trois fois plus rapide actuellement but this is complicated further because what new world does is add tracking to melee attacks and this is oui mais déceps le truc c'est que c'est pas c'est pas la manière dont c'est pensé à la base c'est bien gentil les combos mais si ta lance est en un principal c'est à dire qu'entre des combos tu fais quoi tu touche aucune attaque et ça veut dire que du coup la lance n'est utilisable qu'avec trois sorts parce qu'il faut absolument jouer avec le combo c'est du bof bof je suis d'accord que là actuellement déceps c'est la manière optimale de la jouer en pvp tu switch d'armes oui mais et vingt et ah ta classe elle est nulle bah change de classe et l'aide zep merci merci pour le vol merci bof bof sur quels serveurs vont les streamers bah les serveurs vont sur plein de serveurs différents mais on sait si tu parles je suppose de la de la troupe de montpellier kenny jous zera 3 compagnons ça n'a pas été annoncé tracking means that they follow the target that you're trying to hit you can see this very well on the great x for example et amino a tout à fait raison c'est que si le mec est great en face ton combo est pété tout à fait confirmé que courage le protège je dirais renversement oui c'est confirmé il en parle même plus tard dans la vidéo example which is almost magnetically sticking to the target even if you're aiming fairly far off and that is the case for the spear as well but the problem is that the spear differs in two ways donc là ce qu'il dit c'est très intéressant si vous le saviez pas il ya quand même un peu une espèce de mécanique d'aide à la visée c'est très vite fait mais globalement ce que le jeu fait c'est que si il considère que la vas-y vite fait tu aurais dû le toucher il va avoir tendance à essayer de vous caler dans la direction de bouger votre animation dans cette direction là pour faire en sorte que vous touchiez c'est très discret ça se sent pas du tout sur la plupart des armes par contre sur la lance ça se sent beaucoup parce que là il a une zone d'animation qui est très visible c'est que parfois votre recouvre à wifi n'importe comment it doesn't have the white swinging hitbox that would make it easy to hit a target that is moving and the spear also has less forward momentum of the character itself the range of the weapon is relatively far but the character doesn't move very far during the attack and that in combination mais ça aussi c'est important c'est que là où vous avez beaucoup d'attaques où vous avez chargé en avant et du coup votre personnage va bouger en avant aussi ce qui permet d'aider pour le chase avec la lance vous mettez un coup loin mais vous vous restez globalement au même endroit ce qui fait que vous n'avancez pas vers ennemis ce qui fait que contre des gens qui vont essayer de vous kite globalement en plus vous vous foutez plus dans la merde quelque chose can leads to attacks being much much easier to avoid then they are on other weapons now technically if tracking didn't exist you could predict the enemy's movement and then hit them where they are going to walk but that is much much harder with tracking because the tracking basically regardez là il peut tout expliquer en gros ce qu'il est en train de me dire c'est que comme il y a un espèce de tracking sur les attaques s'il y avait aucun tracking dans le jeu bah si vous étiez un boss de la lance vous pourriez juste prévoir où le mec va arriver et lui casser la gueule et comme il y a ce tracking le jeu va vous auto bait en fait dans les esquives de l'adversaire et qu'actuellement ça avec la plupart des armes ça se sent pas trop mais avec la lance c'est ultra frustrant et les mecs qui savent bien jouer la lance visiblement ce qu'ils disent c'est que bah il y a des moments où tu as beau faire ce que tu peux le jeu il te baisse quoi il tries to predict where they're going and resulting from that hits the air where they were half a second ago now there may potentially be ways to solve that i haven't fully tested yet but for example aiming in front of where they are so the tracking basically snaps back onto them but that would be an incredibly weird way to aim a weapon and it would be completely different from any other weapon in new world and very very hard to learn and use effectively to a degree that i think is just weird but what you can also tell from this is why this particular thing is not really an issue against new players and in the first days maybe weeks you will probably not have any problems using the spear at all it'll probably be a very strong pvp weapon simply because you're not gonna run into many enemies that actually try to juke your attacks effectively you might occasionally run into an alpha or beta player that knows how to but even all of those don't necessarily know this but let's assume we're playing against an experienced player because the problems don't stop there due to the lack of forward motion of yourself the lack of momentum on your own body during the attack enemies also gain distance to you much quicker when walking away well they already said that you can better quality people to get out of range and the narrow hitbox problems are reflected in other parts of the kit as well skuwa is one of those abilities that has a relatively narrow forward facing hitbox vault kick has the same thing and class these attacks have the same problem that we talked about earlier where the hitbox is very tight but very in front but it doesn't make you so much progress than that finally so you you kind of have to very strategically position yourself in order to get a stun of vault kick in addition to that both of these abilities being your technical mobility abilities they also have massive delays to the extent that in pvp most people don't even use skuwa it is extremely telegraphed it's relatively easy to avoid and because of the slow movement that you get from it it doesn't create much distance either most other melee weapons have a way to get out of a fight as well if you get in trouble yeah so 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 what I'm saying is that in addition to the cover in the case and in short, the jump jump also, the jump jump, these capabilities that in addition to being hard to use are very easy to avoid because they have slow animations and quite previsible and as in addition to the animation is slow it makes it even not a lot of skills you can use to try to escape behind so it's really just to attack and the most of the time it's easy to escape so uh trouble whereas with the spear you have to inevitably try and cc the enemy in order to create distance in the first place and that may somewhat work in a 1v1 scenario but if you ever get chased by a zerg of players then good luck to you trying to run away with the spear and in general what he is trying to tell you is that for the moment 1v1 everything goes well but the day when there is a zerg who you go after well good luck to escape with your lance because spoiler alert you won't be able to escape it's a pleasure to all of you you are very many welcome 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 don't hesitate to leave a little follow I remember that we are going until midnight for videos reacts to talk about new world and then we are going to watch the nintendo direct you better have a very good secondary mobility of the case of course that's not to say that these abilities are impossible to make work there are still combos that you can do with other cc's to set them up first but typically you want to have good hard cc's not require you to use other cc's and you don't want to have your mobility require you to use other cc's and you don't want to have your mobility require you another thing that's interesting is that earlier i don't know i don't remember who said that it was Decepts it seems to me that he talked about the lance cc's with the combo so yes it's good but the thing is that he sees something that is quite true it's kind of weird to have to use two or three competencies with the lance to have one cc correct where on most of the competencies you have one cc and then that's it it works you have to use other abilities for it to be used half way effective and don't worry you have to see what they want first there's another problem it's good for those who want and it's already pretty telegraphed and relatively easy to dodge but then again that is the case for quite a few weapons it's not the case for every weapon to the same degree for example the great x once again gets the better cc here with the reap but it's still decent the problem is that because it's considered a stagger it is countered by grid and it's also countered by berserk I was talking to ritzy about this on the podcast the other day and i actually need to make a small correction on this i actually found out that while sweep doesn't work you can actually knock down a berserking enemy with the javelin i found a clip par contre le javelot peut mettre à terre des mecs qui entrent berserk where i actually did that just by random coincidence so that is possible so if you have the standard pvp build and you're using sweep javelin and vault kick then you can technically knock down a berserking enemy with a javelin and then follow that up with a vault kick to extend the cc and basically take away a lot from their berserk duration I don't know how to choose the server but that's two abilities just to temporarily hold them off and that's not even the end of the berserks still and you still can't use and harcelez pas trop hits me with that globalement c'est pas sa décision à lui tout seul y'a les autres guildes de notre alliance qui ont leur mot à dire donc je pense que le temps qu'ils se décident ah ça prend du temps j'espère qu'ils décideront bientôt parce que plus tôt on c'est lui on sport mais pour l'instant on sait pas pour ça je suis d'accord avec lui le truc c'est que bon voilà la lance ça demande beaucoup de mécanique ça c'est cool ça veut dire que la lance bah si t'aime bien l'arme tu peux apprendre à la jouer et continuer de t'améliorer avec pendant très longtemps jusqu'à devenir le dieu de la lance mais le problème c'est qu'elle est très demandante mécaniquement pour juste marcher au même niveau que les autres armes et ça c'est un problème c'est sûr qu'ils ont prévu des plans B dans le cas où on se prend un gros streamer sauvage dans les pattes bah après y'a pas y'a pas 15 plans B hein Pixie au bout d'un moment mais de toute façon enfin je sais bien que globalement ça a l'air d'être la frayeur de tout le monde là les gros streamers mais les gros streamers y'en aura probablement sur un peu tous les serveurs et puis vaut mieux un serveur où y'a quand même du monde quoi je sais pas tant qu'on va pas sur les serveurs des énormes si on se trouve chez un streamer qui a une communauté à 100 200 300 personnes sur le serveur c'est pas grave quoi on est pareil ça serait vraiment une infographie en forme de tableau pour identifier ce qui fonctionne ou pas entre grid, berserk, sterren, roots, tiger, renversement ça sera plus facile à faire une fois que le jeu sera sorti quand les theorycrafters vont pouvoir commencer vraiment à faire leur test sur tout le temps et tout sans limite de temps surtout que c'est des choses qui changent pas mal quoi le grid contre le stagger ou le kd le kd t'appelles ça quoi Jean-Cri ? Jean-Cristian il me semble si je me rappelle bien que le grid ça fonctionne contre le stagger et pas contre certains hardcc je crois bah non non le grid ça marche contre tout en fait tout ce qui est knockdown oui pardon non je crois que le grid ça arrête tout le grid ça stoppe tout par contre le berserk lui n'arrête que le stagger et les heavy knockdown genre le javelot marche contre le berserk mais par contre le grid ça arrête tout c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent euh qui disent que genre le dernier palier de la force bof bof mais non non le dernier palier de la force qui fait que toutes tes attaques légères et lourdes elles sont grits c'est très très fort est-ce que bloquer ça arrête tout aussi ? non pas du tout le blocage n'arrête pas tout d'ailleurs la plupart des cc passent à travers le blocage si je ne m'abuse le blocage c'est complet les gars mais c'est un peu moins réveillant quand les autres weapons font que les mêmes choses fonctionnent beaucoup plus facilement par exemple je pense que le javelin est un grand exemple d'une skill qui est relativement difficile à tirer qui prend un peu de pratique jusqu'à ce que tu peux l'aider et c'est aussi très réveillant à tirer donc c'est une skill qui me rends heureux je veux le pratiquer, je veux le faire mieux, je veux le faire le javelin plus cool c'est ce que je veux que le spear kit soit évidemment je ne veux que chaque skill de weapon soit un javelin il ne passe pas un gros shield, ça dépendrait de la taille du shield je veux que certains cc passent à travers le shield même si c'est le problème de la lance actuellement c'est qu'elle a beaucoup besoin de critique et que dans les betas le critique c'était pas trop trop ça Mais je ne veux pas que ça trop. Ce qui est intéressant de la spear est que ça veut que vous dreniez l'ennemi's stamina first, donc ils ne peuvent pas avoir de l'attachement. Mais les autres meilleurs weapons ont des ways de force l'ennemi à utiliser leur stamina plus facilement. Et c'est quelque chose que je ne me souviens pas, parce que ça fait que la spear est très puissée dans un niche où vous pouvez utiliser l'ennemi avec un ranged weapon, en utilisant l'ennemi que vous pouvez pas à la peine de l'ennemi quand ils viennent près de toi, parce qu'ils doivent utiliser leur stamina pour finir. Donc en gros, ce qu'il dit actuellement, c'est que là, en fait ce qui est chiant du coup avec tous ces trucs là, c'est que la lance, t'as envie que le mec en face n'ait déjà plus de stamina avant de la sortir. Parce que si tu la sors avec le mec qui a de la stamina, il va pouvoir esquiver tous ces trucs et tu ne toucheras rien. Du coup, la lance actuellement, elle est un petit peu poussée dans une niche où tu l'utilises en gros en secondaire. C'est une arme pour t'aider à t'escape quoi. C'est genre tu joues à l'arc et le mec arrive au corps à corps, il t'a trouvé après qu'il n'a plus de stamina, donc tu sors ta lance, tu le punis et puis tu recules. Mais actuellement, juste la spire comme ça en tant que toi-même poursuivant ou dans de l'appui en mêlée, c'est pas ouf en l'état en pv1. Je crit de le chop... Je crit... Je chop avec les pierres, c'est level 60 je pense. A voir. En fait, plus tu fais de dégâts, plus tu entames la stamina. Oui, pour un blocage, c'est calculé sur la dégâts que tu encaisses. La zone au sol du marteau, ok. Donc il doit y avoir un système de stun direct ou de stun de zone. Ouais, je m'en rappelle plus trop de tout ça, j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est le double. Elle a le double. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a des solutions relativement simples et pas overcheatées pour remettre la lance au niveau. Il me semble bien, Finkso. Si ce qu'il est en train de dire, c'est que là, actuellement, la lance fait beaucoup de dégâts, mais la lance n'est utilisable. En fait, le seul moyen d'être vraiment efficace à la lance, c'est si le mec en face joue comme un pied. Donc du coup, ça pourrait valoir le coup pour nous autres joueurs de lance qu'on ait moins de dégâts, mais qu'elle ait plus d'armes contre les bons joueurs et plus de manières d'arrêter les esquives masters. Parce que là, en l'état, c'est dur. JUR. C'est dur, c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. J'ai essayé d'augmenter l'avancement, l'avancée que t'as. L'animation d'avance que t'as avec la lance quand tu attaques rapide. Ou quand tu attaques basique et en fait, rapide ou lourde. Donc ton personnage avance plus pour être un peu moins alert. Et d'améliorer le tracking pour permettre de pouvoir pre-shot un peu plus les gens qui essayent de t'esquiver. Améliorer la vitesse du Scourer parce que le Scourer c'est très dur à passer, je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Quand il s'agit de Vault Kick, j'aime que c'est un niveau de skill cap, mais je pense que c'est une nouvelle vidéo qui s'est venu à la chaîne de Claymore, Druggers et aussi un type de Magic Shield, je pense que le Magic Shield est l'Ice Guntlet. Le Claymore, nous avons déjà vu beaucoup de fois, je ne l'ai pas réalisé, mais ok, pourquoi pas, et Duggers, nous savons qu'il est venu, donc je suis juste d'expecter le Claymore à venir plus tard, j'espère, et nous allons voir pour le reste. Je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose à fait sur la hitbox à la fin. Mais considérons qu'il pourrait y avoir absolument rien. C'est peut-être qu'il pourrait y avoir une autre chose à la fin quand c'est juste un comète. À ce moment-là, la hitbox a la même chose que le melee, donc c'est très facile de le sider. Et je pense qu'il y a une autre hitbox-tolerance, par exemple, peut changer beaucoup. Ou, à l'autre côté, l'animation peut aussi être spédée, ou la distance, ou quelque chose, peut être changée. Ah, bon, tiens, ce sera intéressant. Je pense qu'il pourrait y avoir des minorités. Oui, le sweep avec un peu plus de portée, pourquoi pas. Ce qu'il dit est intéressant, c'est que là, du coup, tous les changements qu'il préconise, c'est pas des changements de DPS, c'est juste des changements sur les animations pour les rendre plus fluides et plus intéressantes. Et ce qu'il dit est assez vrai, c'est que je pense qu'en vrai, si les changements dont il parle a passé dans le jeu, la plupart des gens ne les remarqueraient même pas. Ce serait juste améliorer la fluidité de l'arme pour la rendre moins clunky. Donc j'espère, j'espère que chez les devs de New World, ils se sont rendu compte de ce genre de truc, qu'il y aura des petits ajustements sur la lance. Après, ça m'empêchera pas de la jouer, mais j'espère. Mais du coup, ouais, là, moi, cette vidéo, elle m'a surtout, elle m'a permis de mieux comprendre aussi les problèmes de la lance, mais surtout, moi, elle m'a, avec la vidéo d'avant sur l'armure moyenne, ça me fait de plus en plus envie de jouer l'armure moyenne lance. T'as laissé tomber l'épée bouclier à terme et de partir sur un autre truc, je sais pas encore. Peut-être le marteau, peut-être, peut-être, je sais pas, je sais pas encore. Mais ça me donne des idées. Après, Félinxo, faut pas oublier que les guerres, c'est une demi-heure dans ta journée. Qu'une arme ne soit pas méta pour la guerre. Josef, hein. Et encore, tu ne feras sans doute pas toutes les guerres. Donc, en gros, on parle d'armes opties pour un truc que tu vas faire, fallait une heure, deux heures par semaine. Josef, hein. J'ai Raphaël. Alors, c'est beaucoup joué, comparé à d'autres armes. Parce qu'elle est facile à associer avec l'arc. Mais la lance sans l'arc, c'est beaucoup plus rare. Oui, je dis pas le contraire, Sovadaïs. Mais, enfin, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas oublier non plus que, globalement, à haut niveau, vous allez essayer de monter plein d'armes différentes. Vous avez pas joué que deux armes tout le temps, tout le temps. Et le mythe, là, de devoir choisir votre build et tout ça, rappelez-vous que c'est juste pour le leveling et après vous pouvez avoir un milliard de builds différents. Donc, bah, si deux heures par semaine, vous jouez pas que la lance, je pense que vous seriez vrai, quoi. Et c'est comme souvent, les gens, ils voient mon build et puis bouclier lance et ils se disent, mais... Mon build, il est pas optique pour guerre. Non. Et alors ? On s'en fout. Derrière, j'ai monté le marteau. Derrière, j'ai monté la H double. Derrière, j'ai monté l'arc. Et derrière, j'adapterai mon build en fonction de ce que ma guilde a dedans en guerre. Et c'est pas grave si ma lance, elle sert pas en guerre. C'est... tout va bien. Les gens qui pensent qu'ils ont compris comment marcherait la guerre à la sortie juste à partir des deux bêtas... Comment dire ? Enfin, la méta, elle évolue, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont déjà décrypté le jeu et qu'ils vont avoir des surprises. C'est mon avis, hein. Je me plante peut-être. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de réellement comment ça marche le niveau 60 et l'optimisation niveau 60. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait des dingueries qui émergent à partir de percs que les gens n'ont pas calculé, etc. Et que... Et que deux wars possibles max par semaine, non, mais vous en ferez pas un milliard, quoi. Là, je vais voir la méta évoluer. Je pense qu'on verra la méta évoluer, oui. Et d'un serveur à l'autre, ça va changer, quoi. De toute manière, quand même, c'est un pêcheur avant tout. Et je parle pas du mec qui chasse le poisson. Raconte, qu'est-ce que tu racontes, putain. Ok, donc du coup, je vous repartage la vidéo. N'hésitez pas à aller lâcher les petits post-blowers. Pour soutenir son travail. J'ai un peu peur des serveurs one-sided. Bah écoute, Baddy va sur un serveur très peuplé et tu n'auras pas de problème de one-sided. Il y aura aussi des nouvelles armes plus tard. Oui, je pense aussi que... En fait, selon la vitesse à laquelle ils sortent des patchs, de toute manière, la méta va évoluer. Et autant, c'est bien que la bêta évolue, mais c'est bien aussi que la méta n'évolue pas trop vite. Parce que si votre arme, elle est bien, mais que deux semaines après, ça devient de la merde, puis deux semaines après, c'est ok, mais en fait, ça redevient de la merde et tout, vous allez vite rager. S'il faudrait apprendre à jouer votre arme toutes les deux semaines... Après, monter les armes, c'est une chose, mais il y a le stuff aussi derrière avec les gemmes. Conner les PX, les stuff inconnus, les combos possibles entre pièces. Oui, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont tout compris du jeu. Et qui vont être très surpris quand ils rentrent dedans. C'est comme le fameux... Si vous regardez sur les sites de builds, il y a énormément de gens qui font des builds lance-arc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des builds lance-arc qui n'ont jamais vraiment joué l'arc. Parce que je peux vous dire que... Alors, si vous avez un peu de latence, l'arc, c'est folklore. Courage. Bonne jouance avec l'arc. J'ai fait l'arc pendant l'open beta, j'en ai fait un petit peu avec mon framerate qui était au chou. Parce que ma config n'était pas optique pour le jeu. Enfin, plutôt parce que le jeu n'était pas optique pour ma config. Je peux vous assurer que quand les FPS commencent à faire la Java, l'arc, c'est particulier. De toute façon, si vraiment votre crainte principale c'est le one-sided, n'allez pas sur des petits serveurs. Visez les serveurs avec un peu plus de monde, même s'il faut compter sur des files d'attente. Mais voilà, si vous voulez avoir l'assurance de ne pas vous retrouver sur un serveur où votre faction domine ou est totalement écrasée, c'est encore le plus simple. D'ailleurs ça moi, c'est un truc que j'espère qu'ils ont pris en compte chez la coalition dont fait partie Chain of Bodom. J'espère qu'ils ne vont pas juste viser à tout prix les serveurs sans gros streamers au risque de se retrouver sur des serveurs vides. Parce que si day one on a toutes les zones, ça va être moins de monde. J'espère qu'ils vont voir là. Pardon, je ne sais pas boire. Pour te répondre, Paddy, sur le long terme, il y a la fusion de serveurs qui doit régler le problème. Comme tous les MMO avec du pvp. De toute façon, c'est un jeu qui te faut une bonne connexion et surtout stable, sinon en pvp tu vas grave souffrir. Le truc c'est que tu as beaucoup de MMO où même avec une connexion patate, le jeu tourne à 120 fps et dans le pif. Là où New World avec des configs de dernière gen et avec la fibre, le jeu il lag. Donc... Le jeu a quand même de... Moi honnêtement, en l'état, s'il y a un point sur lequel j'ai avec le jeu, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est l'amélioration des performances. Là de leur côté, il y a quand même des sacrés soucis. C'est censé durer combien de temps la phase d'égroupement de serveurs ? Bah aussi longtemps que nécessaire, bref. Donc les serveurs ils sont bien remplis, ils y touchent pas hein. Et ils vont faire au cas par cas. Pas besoin de plus de 60 fps sur New World là. Après c'est peut-être parce que je suis pourri gâté hein. Mais ça me fait mal au cul d'être à 60 fps alors que tous les jeux d'aujourd'hui tu les fais tourner à 120 minimum. Et le premier qui va me sortir une connerie sur l'œil humain à 24 fps, je lui mets une claque hein. Tu peux survivre à 60 fps, j'ai pas le contraire mais ça fait mal hein. Ça fait chier quoi tant qu'à faire. Après il faut se dire que vu le nombre de gros streamers, il y a de quoi avoir au moins un par serveur. Tu peux aussi avoir des grosses guilds CPT avec les gros streamers si on ne saura pas avant d'avoir commencé à jouer sur le serveur. Oui et puis enfin... Enfin je sais pas, j'ai l'impression que les gens se sont vraiment fait un épouvantail des gros streamers. Enfin, je veux pas vous casser la baraque mais genre la guilde de Zerathor, elle fera à peu près la taille de la guilde de Hitme. Dans la guilde en tant que telle, les gars qui participent aux guerres, c'est que 50 personnes. Donc ouais, ils auront peut-être l'avantage des Zergs sur les captures d'objectifs sur la carte et tout mais... Au bout d'un moment, il va quand même falloir réaliser que si en face c'est juste une bande de peons et que les gars ils savent pas jouer... Surtout que l'argument général c'est de dire que ces gens là, c'est des gens qui vont s'arrêter au bout de deux semaines. Si les gens savent au bout de deux semaines, c'est pas des gens qui s'investissent, c'est pas des gens qui sont full opti, c'est pas des gens qui savent jouer au jeu quoi. Si c'est vraiment ça. Ça fait chier qu'on a une 3080, pas 90. Mais oui, clairement ça fait chier. On les détruit nous. Tu parles de la crainte du one sided sur petit serveur, t'as pas la même crainte sur les serveurs squattés par un gros streamer à sa commu ? Non. Parce que sur un serveur bien animé, y'a pas des gens que dans la communauté du streamer, y'a des gens tout autour aussi quoi. Bah en fait, dans vos pompes, j'aurais beaucoup plus peur des grosses multi-guildes type Power Legend, type toutes les espèces de structures gaming, de guildes à peu de 600 personnes et compagnie, qui vont ramener leur petit cul, que par les streamers. Pour la flamme, non, pour l'étincelle, l'étincelle. Après, beaucoup de gros streamers vont pas rester sur New World. Oui, voilà. Mais enfin, vous êtes quoi. Je veux dire, un serveur où n'a jamais été tué par un streamer. Si les serveurs, en plus, y'avait beaucoup de monde dessus, le streamer, il pèsera que dalle dans la balance. On va pas se laisser dominer. Si y'a Pouzy dans ton équipe. Surtout que Pouzy, c'est un raid leader chez nous, donc il va mener les stratégies à bien. Je lui ai demandé un peu comment il comptait s'y prendre. Bon, ça, ça impressionne. Globalement, il a dit qu'il allait nous crier dessus. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a un serveur ? Double, je ne sais pas, pour être honnête. J'attends pour mes guildes et les autres guildes dans nos alliances pour décider. Donc... As of right now, I have no fucking clue. En fait, aux serveurs des streamers avec des groupements de serveurs... Oh non, mais de toute façon... J'ai... De toute façon, c'est... Toutes les semaines, j'ai l'impression que les gens s'énervent sur un nouveau truc. Oh... Mon meilleur ami, le biffidus actif, il vient de follow la chaîne. Bravo, merci. Eh oui, non, mais de toute façon, toutes les semaines, on a le droit à une nouvelle streamer sur New World. Y'a quelques temps, c'était les... Y'avait les montures, ça inquiétait tout le monde. À un moment donné, c'était les reports, ça inquiétait tout le monde. Maintenant, c'est les streamers, ça inquiète tout le monde. J'ai l'impression que la communauté française de New World, elle est ultra anxieuse, tout le temps. Y'a toujours un truc qui vous inquiète. Enfin, vous. Je parle à l'échelle globale, je dis pas que vous, à titre personnel, vous êtes des gens inquiets, mais... J'ai l'impression que... Mais c'est un truc qui est très, très français pour le coup, parce que alors... Autant je suis pas d'accord sur le délire de la communauté, elle est toxique, etc. Les français, c'est les pires, je dis que c'est de la merde, ça, c'est une connerie. Mais par contre, pour le niveau de l'anxiété, je sais pas si c'est pareil chez les anglais, mais bordel, vous avez peur. La France a peur, hein. Oh man, I thought you was a big man in charge, nanana. I'm just a small streamer. Going his merry way. Je suis pas inquiet, je suis deux qui est à merde, vous voyez. Vous ne passerez pas ! A flamme doudou, nan, euh... On stresse car on a peur qu'il repousse encore. Nan, c'est fini là, il repousse plus. Moi j'ai validé mes RTT, j'y crois, enfin. Les gens sont juste insatisfaits. C'est pas une question d'insatisfaction, je pense surtout que les gens, ils ont peur que ça se passe mal, quoi. Mais vraiment peur à outrance, quoi. Ouais, je sais pas, ça me paraît bizarre, moi, quand le comportement, mais bref. Dernière ligne droite, ouais, ça devient bon là. Did you see the streamer list ? Yeah, that's why I'm talking about Double, I don't understand why people are so scared about streamers, to be honest. I don't get it. I, I, I understand, euh... You want the server to be balanced between the factions, but euh... I don't see how the one streamer can euh... Except the really, really, really big ones, like Asmongold and Cheat, euh... I don't see how one streamer can totally fuck up a server. Je suis en train de dire Double, c'est que globalement, moi, un streamer qui a pas genre euh... 20 000 personnes qui vont débarquer avec lui sur le jeu, genre les Asmongold et compagnie, je vois pas, enfin... Zerator, il est incroyable en France, hein, mais Zerator, il va pas niquer un serveur lui tout seul, hein. En fait, ce qui fait que Zerator et compagnie, euh, c'est inquiétant, c'est parce qu'en fait, ils sont... Ils sont au moins 5, euh, 4-5 communautés différentes, en fait, à jouer ensemble. Donc du coup, ils sont très nombreux. Mais un Zerator tout seul, jamais il vous nique l'équilibre d'un serveur, hein. Euh... Ils vont pas annoncer un report une semaine avant la release. Non, mais ce serait complètement fou, hein. Et... Enfin franchement, là, ils font ça. Au... Limite, je me barre, en fait, hein, j'abandonne. J'ai peur que d'une chose, c'est qu'ils trouvent pas de solution intéressante au cas de domination d'une faction, ce qui va certainement arriver sur quelques serveurs. Oui, mais, enfin, ça va se rééquilibrer avec les... Avec les fusions, ça va se rééquilibrer avec le fait que, bah, à terme, les... L'avance qu'a pris une faction est forcée. En fait... Comment vous expliquer ça ? Euh... Pourquoi une faction domine ? Parce qu'elle a plus de membres. Et parce qu'elle est plus avancée que ce soit au niveau des niveaux, que ce soit au niveau de l'équipement, que ce soit au niveau de la connaissance du jeu. Et du skill. Donc... Euh... En ce qui concerne l'avance en niveau, en skill, en... Tout ce que tu veux. Bah, à terme, comme il y a un cap, il y a un hard cap, il y a un moment donné où tu peux plus évoluer dans le jeu, tu vas atteindre ta limite de stuff possible, jusqu'au prochain patch, tu vas atteindre la limite de tout, quoi. T'es... Euh... Le seul truc qui est pas capable... Cap... C'est le nombre de personnes. Et encore que si, vu qu'après, le jeu vous empêche de rejoindre la faction où il y a le plus de monde. Donc, à terme, les autres factions vont être obligées, si elles n'abandonnent pas... Parce que là, par contre, oui, pourquoi il faut éviter les changements de factions dispo ? Pourquoi il faut éviter... Enfin... Si les gens sont investis, les gens des factions dominées vont finir par remonter la pente, et rejoindre les autres. Par rejoindre la dominante. Et si, en plus, ils s'associent à deux factions, normalement, ils ont les armes pour pouvoir lutter contre la faction qui bouffe. Pourquoi il y a eu beaucoup de serveurs bêta où il y a eu une domination de une faction ? Bah... C'est que sur la bêta, t'as joué une semaine, et tu sais que ton perso, il est effacé dans une semaine, tu t'en bats les couilles de te barrer. Tant pis, c'est une bêta, je me casse. Par contre, t'as fait 40 balles, le jeu est sorti, et tu as le droit qu'à un seul perso. Ton perso, il est 60, t'as passé des centaines d'heures à le jouer, mais ta faction, elle perd. Tu t'investis, et t'essayes d'investir ton équipe, et t'essayes de faire quelque chose pour remonter la pente. Parce que sinon, t'arrêtes de jouer au jeu, en fait. Il faut que vous ayez conscience du fait que une bêta n'est pas le même écosystème qu'une release, qu'un serveur live. et que beaucoup plus de gens vont se battre pour essayer de remonter la pente, là où sur les serveurs bêta, quand c'était perdu, c'était perdu, les gens se cassaient. D'ailleurs, ça s'est vu rien que chez les streamers. Merci beaucoup Jean-Christian. C'est beaucoup vu chez les streamers, où même dans l'event en Europe, les allemands se sont fait niquer au début, puis ils ont plus jamais touché au jeu, et ils se sont juste cassés parce qu'ils avaient pris le chèque. Et que les anglais ont essayé de se défendre un peu, mais que tout seul, ils n'arrivaient pas à battre les français qui étaient plus organisés, et qui jouaient plus. Mais si les anglais et les allemands avaient tous donné autant d'investissement, et s'étaient associés, les français se faisaient fumer. Ne serait-ce que par le nombre en fait. Un serveur de 1000 personnes, c'est peu par rapport à une commu. Alors Drekki, ils ont dit que le serveur aurait plus de 1000 personnes. En sachant que les serveurs des bêta ont pu monter jusqu'à 8000 personnes. Donc évidemment que les serveurs n'auront pas que 1000 personnes. C'est juste qu'ils ne veulent pas donner les chiffres pour éviter de donner des armes à des gens qui voudraient potentiellement leur nuire au niveau de DDoS, ou de déni de services divers et variés sur leur serveur, le jour de la sortie, pour faire une mauvaise presse au jeu. Donc évidemment que ce genre d'infos on ne les aura pas. Ce serait donner des armes aux gens pour essayer de leur faire à l'envers. J'ai dit non, moi je bosse même en temps de Covid. Ah c'est bien, Pixi cotise. Comment ça le télétravail ne nourrit pas ? Je suis... Je vais laisser le télétravail tranquille. Je ne sais pas si les gens de nos jours ont la même performance que tu dis, s'investir, tout ça tout ça. De toute façon je vais te dire un truc, c'est si les gens ne s'investissent pas et qu'ils ne veulent pas se donner dans un MMORPG, ils n'ont rien à y foutre. Autant, tu peux être un pur casual sur un jeu vidéo, tu peux être un pur casual sur un MMORPG, etc. Mais en fait si tu joues un MMORPG pendant 10 heures et que tu t'en vas, tu n'as pas compris ce que c'était que l'intérêt d'un MMORPG. S'il y a bien un truc qui est important dans un MMORPG, c'est la persévérance, c'est le fait de rester sur le long terme. Parce que le maître étalon de la valeur d'un MMO, c'est le temps. Parce que qu'est-ce qu'un MMO en essence ? C'est avoir un personnage et vouloir le voir progresser en équipe. Si tu ne veux pas mettre le temps, bah ton perso ne progresse pas en fait. Ou alors il va progresser tellement lentement que voilà quoi. Dans un MMO, tu perds jusqu'à ce que tu gagnes quoi. Et la seule variable qui change ça, c'est le temps. Plus tu joues, plus tu es fort, plus tu chauffes de l'équipement et plus tu as de chances de gagner. Donc oui, le truc c'est que moi si tu me dis, ouais, je sous-estime les gens, enfin je sur-estime les gens, ils ne vont pas être assez persévérants et tout. Bah ouais, c'est des gens pour qui le MMORPG n'est pas le bon style de jeu en fait. Bah moi les joueurs de MMORPG, je vous parle de gens qui sont sur leur jeu depuis genre 15 piges là, et c'est des manes mentaux quoi. Regardez les gens là qui sont encore sur vos classiques, sur les serveurs privés depuis 15 ans. Regardez les gens qui jouent à Runscape Old School depuis 20 piges plus. Il y a encore des gens sur Dark Ajax Camelot. La plupart des MMO en fait de nos jours sont des espèces de vieux fossiles sur lesquels les gens s'accrochent. Depuis des temps immémoriaux. Donc ouais non, le MMORPG c'est un jeu chronophage, c'est un jeu dans lequel tu passes beaucoup de temps. Parce que le problème des territoires c'est que c'est presque obligatoire et du coup si après une réunification ou autre, ils n'y arrivent pas, je pense que les joueurs abandonnent. Bah non, je sais pas, je partage pas ton avis. T'as peut-être raison hein, mais je trouve que t'as une vision très pessimiste de la chose. Parce que déjà, est-ce que les territoires sont obligatoires ? Non. Les territoires apportent beaucoup de bonus pour te faire aller plus vite dans le jeu, mais globalement... Enfin arrêtez-moi si je me trompe, mais tu peux faire de l'artisanat dans les villes des autres. Non, c'est juste que t'es taxé plus fort hein. Mais en soit, le fait de n'avoir aucune ville ne t'empêche absolument pas de jouer au jeu, ça le rend plus dur certes, mais tu peux jouer au jeu. Et rien ne t'est bloqué, rien ne t'est empêché niveau système. Donc même sur un serveur où vous êtes totalement dominé globalement, c'est juste que, encore une fois, l'investissement en temps sera plus long, donc le ratio rentabilité-temps est plus bas pour vous. Mais il n'y a aucun truc dans le jeu qui vous... Enfin sur vous, par exemple, à Lich King, quand vous perdiez la bataille du jeu d'hiver, vous n'aviez pas accès aux donjons. Ah oui, là vous perdiez du contenu parce que vous n'avez pas les... Et donc si tu te fais dominer par l'attraction, c'est chiant parce qu'il y a une partie du jeu qui était fermée. Et là c'est pas le cas quoi. Non mais je vois de quoi tu parles Drake, c'est un tweet qu'ils ont dit, mais le tweet c'est en anglais, et en fait les gens comprennent mal ce qu'ils disent. Ils disent, il y aura plus de mille personnes. Vous jouerez avec plus de mille personnes. Alors combien en plus de mille ? On sait pas. Mais c'est plus de mille. Donc euh... Et ça faites gaffe parce que pour le coup ceux qui ont un peu l'habitude avec Amazon depuis le temps, avec Amazon Game Studios, c'est les spécialistes de la langue de bois. Ils font beaucoup de communiqués comme ça où globalement tu peux le tourner et du coup ils te la font un peu à l'envers. Beaucoup. Notamment euh... Avec les communiqués qu'ils avaient fait en mai sur la boutique in-game. Ou euh... Si vous lisez un peu entre les lignes de ce qu'ils racontent, globalement ils vous disent que s'ils ont envie de faire du pay to win dedans, ils peuvent. Parce que par exemple ils disent, non, il n'y aura pas de pay to win. À la sortie du jeu. Le jour de la sortie il n'y a pas de pay to win. Le lendemain on sait pas par contre. Donc euh... faut être méfiant hein. Et ils aiment bien jouer sur les mots. De vrai un pay to win le jour où ils gagneront pas assez d'argent avec le jeu. On verra hein. On sait pas encore de quoi ils sont capables chez AGS pour euh... pour euh... pour euh... faire sortir des revenus. Pour l'instant ils ont l'air plutôt brainhead donc euh... on va y croire, on va leur faire confiance, on leur donne le bénéfice du doute mais euh... Oubliez pas que les développeurs c'est pas vos potes hein. Ils ont des délais à tenir, ils ont des... des objectifs à tenir euh... Ils essayent de faire le plus... le meilleur jeu possible et imaginable hein. Mais arrive un moment où si on leur force la main, ils feront ce qu'il faut pour que le jeu ils rapportent de la thune. Même si ça vous fait pas plaisir. Donc euh... bah on a vu ce que ça a pu donner chez des Activision, chez des electronic cards et tout, chez des Ubisoft. Donc euh... bon pour l'instant ils ont le bénéfice du doute parce qu'ils ont pas encore trop fait les connards mais euh... Enfin oubliez pas que la compagnie elle veut la thune hein, c'est pas votre propre bien qu'elle veut. Votre propre bien lui permet de faire de la thune donc elle fait votre propre bien mais le jour où la thune pourrait être faite de manière plus efficace sans votre propre bien, elle arrêtera de penser à votre... à votre amusement et elle pensera davantage à ce qui lui permet de faire de la thune hein. A terme ce sera comme Black Desert Online, une boutique pour accélérer à la chose. Oui non mais le pay to fast euh... à mon sens ça reste du pay to win. Je sais bien que les gens en fait se sont fait une raison et qu'ils acceptent euh... le pay to fast euh... comme si c'était euh... soit disant tolérable mais ça reste une pratique de merde hein euh... Si on leur donne suffisamment d'argent ils prendront pas le risque de faire fuir les joueurs avec un pay to win. Vous êtes très optimiste. J'espère que vous avez raison. Je ne peux que vous inciter à la prudence. Est-ce que tu avais vu la vidéo Ark Mousquet euh... il me semble qu'on l'avait regardé à Rafale ouais. On avait regardé une vidéo d'Ark Mousquet la dernière fois. Non mais tu dis que ce sera jamais un pay to win hein. Pour l'instant. Oui à la sortie c'est pas un pay to win hein. Ah ouais. Mais euh... calmez-vous hein. Allez demander aux joueurs de Blizzard et de Wo en 2010 euh... s'ils pensaient que Blizzard ça pouvait devenir de la merde hein. Donc là j'étais des skins. Bon j'avais pas besoin... je fais les skins c'est pour moi hein c'est pas pour la... Parce que en fait là en gros là où je veux en revenir avec tout ça c'est que bon... Profitez du jeu un maximum. Donc il est bien. Donc n'essayez pas de trop rocher le jeu. Essayez d'en profiter un petit peu. Et surtout en fait si vous devez claquer de l'argent dans le jeu. Faites le pour vous. Ne le faites pas pour le développeur. Pour payer sa femme et ses enfants. Ne le faites pas pour le bien de la boîte. Ne le faites pas pour les développeurs. Pour qu'ils aient plus de budget. Non non. A acheter les choses pour vous. Parce que globalement la thune où elle va aller c'est dans les poches à gros Jeff. Pour aller payer une deuxième croiseur dans l'espace. Donc euh... Si vous devez claquer de la thune ne le faites pas par... Ne le justifiez pas en fait en... C'est même plus sain pour vous en fait quoi. Si vous voulez claquer de la thune faites le pour vous faire plaisir. Mais ne le faites pas pour des idéaux dont vous ne savez pas s'ils seront respectés de toute manière quoi. Je vais cramer la carte un peu sur les skins d'armes. Ah les skins d'armes sont beaux hein. Mais attendez je l'ai là en plus. Pardon euh... C'est toi monsieur. C'est beau hein. Oh bah c'est beau hein. L'argent appelle l'argent donc bon dans les deux cas wait and see. Oui non mais de toute façon voilà. Je suis pas là pour essayer de vous dire que le jeu va être mieux à chier. Je ne peux qu'espérer que le jeu sera bien. Mais en fait ne commencez pas à... A tirer des plans de ouf sur la comète en mode le jeu c'est une dinguerie pour les 15 années à venir. Y'a rien qui peut l'arrêter. Enfin les devs franchement c'est les meilleurs devs du monde. Ils ne voient que l'intérêt de tous. Jamais de la vie feront du pay to win. Le jeu ça va être que les meilleurs trucs qu'on a demandé. Calmez-vous. Calmez-vous. Restez calme. Gardez calme. Sinon vous deviennent fous. Play to play avec les DLC sûrement. Bah pareil en fait vous parlez de DLC mais on ne sait même pas. Parce que je vous rappelle qu'ils nous avaient annoncé qu'on devait avoir une roadmap avant la sortie du jeu. On ne l'a toujours pas vu. Mais on ne sait pas non plus comment va se passer l'ajout de contenu par la suite. Si c'est une grosse inconnue. Est-ce que ce seront des DLC ? Est-ce que ce seront des extensions ? Est-ce que ce seront des patchs gratuits ? D'après les MO de studio avec autant de moyens qui sont devenus pay to win il y en a. Hum oui. Comment ça c'est pas un pay to win ? Oh la 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 attention. Comment ça c'est pas un pay to win ? Oh c'est complètement un pay to win par contre. Les sésames. Et bien avant les sésames je vous rappelle que le principe du token d'en haut c'est que contre 20 balles vous gagnez 200 000 PO. C'est littéralement acheter des golds. Et avec les golds vous pouvez acheter tout dans le jeu. Vous pouvez acheter des runs, vous pouvez acheter de l'équipement, vous pouvez acheter des offés, vous pouvez acheter des joueurs. Vous pouvez tout acheter. Donc non non, un Wo est un pay to win par contre. Et ça me troue le cul de dire ça parce que je suis un fan de Wo depuis BC. Et avant ça avec Warcraft et tout. Mais non non, un Wo est un pay to win, faites vous une raison. Faites votre deuil. Oh c'est claqué. Je suis parfaitement d'accord avec toi Raphaël New World jusqu'à ce que je teste la bêta fermée. J'étais même avec un avis très négatif sur le jeu. Parce que j'avais eu les retours sur la boutique que j'avais trouvé déjà un peu foireux. Et déjà à l'époque la communication de New World était très contestable. Ils aiment bien jouer sur les mots, ils donnent des demi vérités, ils cachent des infos. C'est pas dingue. Franchement la communication New World c'est aussi un des gros points qui doit être amélioré. Mais encore une fois il faut bien comprendre que je ne fais pas ça moi pour cracher gratuitement sur le jeu. Le jeu moi je l'attends de ouf, j'ai trop hâte d'y jouer. Mais en fait il faut vous, je dis ça c'est pour votre bien. Parce que j'ai été de ce côté là de la barrière, du côté de la hype déchaînée où on sait c'est un peu comme mes premiers amours. On ne voit pas les défauts. Mais si vous ne voulez pas être déçu il vaut mieux tout de suite anticiper où est-ce que ça coince. Et vous rendre compte que le jeu il est perfectible. Et que juste l'encenser en fait ce n'est que le pousser sur la même voie que justement des MMO comme WoW. Où tout le monde a dit que du bien d'eux jusqu'au jour où c'est devenu de la merde. Et que personne n'osait dire du mal parce que tout le monde avait trop habitude de dire du bien. WoW, s'il y a 8-10 ans beaucoup plus de gens avaient commencé à gueuler je pense que le jeu serait bien mieux aujourd'hui. Et bizarrement c'est aujourd'hui que tout le monde gueule et que tout le monde se barre de WoW que le jeu commence à faire des changements sympas quoi. Sur classique avec des VO tu ne te fais rien de spécial ? Bah à part t'acheter tout le stuff HL du jeu. T'acheter les runs. T'acheter tous les titres pvp tu peux aussi. Encore une fois je ne partage pas votre avis. Pourra-t-on jouer HL dans le futur ? Ce serait cool. Ce serait très cool j'aimerais. Mais je ne suis pas un développeur chez New World donc je n'en sais rien. En tout cas il n'y a rien qui n'a été annoncé officiellement à ce sujet. À part les teasings dans les cinématiques oui où c'est comme l'épée à demain où ça a été tease mais il n'y a aucune info. Donc j'espère. J'espère Nopsis pardon j'espère Nopsis mais j'espère. Je commence au niveau max, les PO ne te rendent pas fort. Tu n'as pas d'avantage. Qu'est-ce que tu te fais même payer ? Je fais partie de quelques commus de boosterer et des donjons tout ça pour dire que je ne suis pas d'accord avec ton point de vue. Oui non mais le truc c'est que là en fait tu me donnes un contre-exemple à une vérité générale par un exemple qui est faux. Donc du coup dans tous les cas ça rend mon argument invalide. Je suis d'accord que ton ressenti et ton expérience sur vous est tout à fait viable et existe. Moi vers ce j'ai jamais payé pour une run. Et c'est hors de question de toute façon j'ai jamais de blé moi sur vous donc voilà. Mais c'est pas parce que toi tu as trouvé une bonne guild et que tu t'amuses bien dans ta guild et que vous vous faites payer des runs. D'ailleurs vous faites payer des runs. C'est bien que vous faites partie du système à première vue. Mais c'est pas une critique. C'est à dire que c'est un principe de base du gameplay, de game design. C'est que si tu donnes une voie plus simple et plus viable c'est évident que la majorité des gens vont aller vers cette voie. Donc pour des bons joueurs la voie la plus viable c'est de se faire payer par d'autres joueurs pour les PL. Et la voie la plus simple pour des mauvais joueurs ou pour des joueurs débutants ou pour des joueurs qui n'ont pas le temps de jouer. C'est de payer directement avec la thune réelle pour se faire PL simplement. Mais en l'essence vous donnez de l'argent réel. L'argent réel est intégré dans le jeu, est injecté dans Wo pour générer des gold. Si c'est pas du pay to win, je sais pas ce qu'il vous faut en fait quoi. C'est juste qu'ils l'ont camouflé derrière un système mais c'est du pay to win. C'est juste c'est du pay to win mais avec une étape en plus quoi. Parce que si maintenant dans la boutique dans le jeu il y avait marqué pour 20€ vous faire PL Sylvanas par telle guild. Je vais dire que c'est du pay to win. Actuellement c'est juste que tu payes 20 balles pour acheter des golds que tu as donné à la guild pour que la guild te paie le Sylvanas. Mais c'est la même chose. C'est littéralement la même chose. Aura-t-on un build épais à deux mains ? Tromblons j'espère. Je rêve de ça. Non Wo c'est un jeu certes qui a acquis beaucoup de défauts à travers le temps et franchement personne ne peut encore s'asseoir à leur table. D'accord Raphaël. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rend sens Wo alors que Wo est vraiment perdu en qualité. Et a énormément de défauts qu'ils n'ont fait que grossir avec les années. J'adore Wo mais Wo est loin d'être le meilleur MMO actuellement sur le marché par exemple. A mon sens. C'est le seul pay to win qui a ajouté celui-là. Ca va c'est pas méchant. D'accord. Je ne suis pas d'accord mais chacun sa vie. Chacun son avis d'ailleurs plutôt. Mais je partage pas cet avis là. Boost raid les mecs payent ça en achetant des jetons donc ils payent pour win donc oui bien pay to win. Non mais par contre je crèverai sur cette colline vous ne me ferez pas changer d'avis. Wo est un pay to win. Pas pour tout le monde mais le jeu a des mécaniques de pay to win. C'est un troll pour le trigger. Non ça me trigger pas. Moi je sais qu'elle viendra un jour l'épée à demain. J'en suis persuadé. Tu devrais changer sur le screen pour dire qu'on parle de Wo en fait. Non alors t'inquiète. T'inquiète t'inquiète. Mais non mais on discute tranquille. Après on va repartir sur des vidéos mais là tant qu'il y a un petit débat intéressant. Après oui je comprends que ça doit être chiant pour les gens qui n'ont pas de ressenti d'affect particulier pour Wo. D'entendre parler de Wo en boucle. Mais dites vous que c'est une bonne chose de connaître où est-ce que d'autres MMO se sont plantés pour pouvoir justement militer pour que ça ne se reproduise pas. Enfin sur New World qui pour le coup nous intéresse tous. La majorité des gens ici. On est d'accord Pixie. Bah en fait globalement d'un point de vue game design qu'est-ce que c'est que le pay to win ? C'est comme je vous disais en gros un MMORPG, le socle du MMORPG c'est la progression de votre personnage. Et la progression du personnage dans un MMORPG de base elle est impactée par une chose en... Au final là ça se résume à une chose c'est le temps. Le temps et ce qui fait que votre personnage va progresser. Parce que vous allez investir le temps pour faire les activités, pour faire les choses qui sont nécessaires pour que votre personnage soit plus fort. Que ce soit vous améliorez vous même d'un point de vue skill, que ce soit monter des niveaux, que ce soit former des golds, former des métiers, que ce soit faire des champs de bataille, que ce soit faire du PVP, que ce soit faire du PVE. Quoi que vous fassiez, en investissant le temps vous faites évoluer votre personnage. Le problème du pay to win, et pourquoi le pay to win c'est une gangrène pour les MMORPG, c'est que le pay to win ça intègre l'idée que pour la progression du personnage il n'y a plus seulement le temps, il y a aussi l'argent. Et à partir du moment où on considère que l'argent permet tout autant que le temps si ce n'est plus efficacement, et souvent malheureusement c'est le cas, plus efficacement que le temps de faire évoluer votre personnage et de le faire progresser. En fait, les joueurs se retrouvent face à un dilemme de game design qui est est-ce que j'investis 200 heures ou est-ce que j'investis 200 balles ? Et surtout en fait on en revient à des réflexes purement humains, c'est qu'est-ce qui est le moins chiant ? Ou plutôt qu'est-ce qui est le plus rapide et le moins fatiguant ? Et en fait, je ne dis pas que c'est le cas de tous les êtres humains, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la thune à claquer dans un MMO évidemment, mais pour un être humain qui a le choix, qui a la possibilité de lâcher de la thune et parfois de manière un peu inconsidérée, parfois c'est des achats compulsifs qui sont complètement cons et qu'il faudrait surtout pas faire, mais les gens sont faibles et c'est pas de leur faute. Mais le fait est qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans ce dilemme de temps ou argent, et la solution de simplicité c'est l'argent. Donc il y a des gens qui vont claquer de l'argent, et en fait le truc c'est que la règle de game design c'est même si c'est la solution la plus flinguée, la plus chiante, la plus nulle pour le jeu, les gens iront au plus simple. Et du coup, souvent l'argent ça devient un peu le... C'est pour ça que les sésames sur eau c'est devenu une généralité de ouf. Enfin voilà. Moi je veux qu'on parle de ta Couette plus Superman, bah elle est très bien ma Couette. Je suis juste un super-héros. Et du coup bah le boost XP on est dans cette dynamique là, c'est qu'en fait les gens tu leur donnes un bypass pour aller plus vite au niveau, bah ils vont claquer de la thune pour ça et c'est pas normal à mon sens. Si tu cumules à ça en plus le fait que bah potentiellement donc avoir sur New World on sait pas encore mais bah selon la vitesse à laquelle ces boosts pourraient être implémentés, est-ce que ça va pas faire en sorte que les zones plus bas level vont être désertées à terme ? Bon on sait pas. C'est des choses qu'on pourra vraiment évoluer que quelques temps après la release je pense. Mais bon, par défaut dites-vous qu'il vaut mieux essayer d'éviter de justifier le bon sens du pay to fast et du pay to win et de partir du principe que c'est de l'adobe. Parce qu'au final vous vous emporterez toujours mieux s'il y en a pas sur votre jeu. C'est une question de ressenti mais je suis d'accord que c'est de la merde. Je vous explique carrément pour dans le sens où AGS fait des sous. Ouais mais tu vois à Mario moi je suis pas d'accord dans le sens où tu te dis que tu fais de la thune et tu améliores ton expérience personnelle du jeu au dépend des autres et surtout au dépend des nouveaux joueurs qui eux n'ont pas assez d'expérience pour faire le choix le plus avisé. Et moi personnellement ça me pose un point de vue éthique. En fait profiter du manque d'expérience et de la faiblesse des gens pour leur extorquer de l'argent je trouve pas que ce soit quelque chose de très moral à faire. Ouais je sais bien qui est ce con là qui parle de morale mais personnellement je trouve pas ça très réglo quoi. J'ai appelé des catars pour qu'ils investissent dans HDS of creation un petit 500 millions. De ce que j'ai compris le PDG de HDS of creation n'a pas vraiment besoin de thunes. De ce que j'ai compris ça va le mec est plutôt large là. Je sais pas tant quand il a investi ou d'où ça sort sa thune mais le mec il est blindé. Les skins sur lol. Bah moi dans l'absolu j'ai beaucoup moins de problèmes avec les boutiques cosmétiques qu'avec tout le reste quoi. Je trouve quand même qu'à choisir ces armures devraient être obtenables in-game juste avec du temps. C'est à dire qu'il faudrait qu'il y ait une alternative genre si tu veux cette belle armure dans la boutique bah vas-y fais ce truc là c'est long et chiant à faire mais au moins tu peux l'avoir. Que de juste les bloquer derrière des thunes. Mais euh bon disons que voilà ça pose d'autres problèmes moraux dans le sens où bah y'a des gens qui vont vouloir acheter ces armures là pour les faire cool. Alors qu'ils devraient peut-être garder leurs thunes pour acheter à bouffer leurs gosses mais euh... Malgré tout bon disons que dans l'absolu euh t'as au moins ce mérite de ne pas dérégler l'investissement en temps des gens quoi. Oui non mais... Enfin comment dire. Moi l'argument de c'est une entreprise euh... Enfin vous en faites pas hein. Là juste avec les ventes du jeu ils ont à manger hein chez AGS hein. Et ils ont fait leur bénéf hein. En fait euh oui évidemment que enfin c'est une vérité absolue et c'est mais le truc c'est que moi je refuse de juste euh... Mais c'est l'univers collo merci pour le follow. Alors encore une fois traitez moi de naïf et ce que vous voulez je m'en fous hein euh... Je fais ce que je veux mais euh... En fait je refuse de me résigner à me dire c'est du capitalisme. Vas-y on accepte. Euh hochons gentiment de la tête et laissons nous plumer quoi. Comment ça se fait que t'as des jeux indés qui coûtent 10 balles et... Et ils te sortent des nouveaux contenus en boucle et visiblement ils arrivent à survivre. Là où bizarrement New World eux par contre à rentrer sans payer 40 balles plein pot leur bordel. Avec des millions de joueurs qui achètent le jeu. Et par la suite sans doute des DLC et des cosmétiques ça suffit pas il faut en plus faire du pay to win. Quand même hein. A d'autres hein. J'ai eu Stifleur hein. J'ai été... Quelqu'un m'a offert un abonnement chez toi Stifleur hein. Je sais plus qui c'est c'est mais... Bravo à lui. Et puis j'ai vu le dindon incroyable quoi. Ah ouais non ils m'ont montré le dindon. Je sais plus. On m'a offert un abonnement chez un streamer New World mais je sais plus chez qui. Et merci Azupositwear. Incroyable non. Merci pour ton follow. Merci à tous. Vous êtes plus de 10 followers aujourd'hui. 561. Ça monte. La belle commu. La commu. Élevé au bon géant. Regardez. C'est beau. Mais en tout cas je suis fan du nanon. Un donateur. Alors qu'est-ce qu'on a de sympa à regarder. Tiens il vient de sortir une vidéo. Il y a une heure hein. Bon bah on va lui faire des vues. Mais oui après voilà. C'est pas dans l'idée de vous braquer hein. Version, vision lucide de l'industrie du jeu vidéo j'adhère donc je suis ta chaîne hein. C'est gentil vers colo. Alors en fait moi ce que j'essaye de pousser comme idée c'est que. Evidemment que c'est une industrie qui est capitaliste évidemment que c'est. Bonne nuit c'est fini c'est la prochaine. Evidemment que c'est une industrie où les grosses boîtes elles veulent faire du pognon pour faire plaisir aux actionnaires pour qu'ils continuent d'investir etc etc. Et pour que ça tourne. Mais en fait il y a une différence entre comprendre et accepter l'industrie. C'est à dire qu'on peut comprendre les pratiques de l'industrie. Savoir que c'est ainsi que ça marche. Et en avoir conscience. Et accepter ces pratiques. C'est à dire que je comprends pourquoi il y a du pay to win. Je comprends pourquoi il y a du pay to fast. Je sais quel est l'objectif final c'est le pognon. Est-ce que je suis pour autant pour ces pratiques non ? Non pas du tout. Et que si on me donne le choix et si on me donne la possibilité d'exprimer ce qui tombe bien vu qu'on est sur ma chaîne je peux faire. Et vous aussi d'ailleurs. Dans une moindre mesure tant que vous êtes poli vous avez le droit de vous exprimer y a pas de problème. Et on peut débattre. Et voilà moi en ce qui concerne je pense quand même qu'il est quand même plus sain pour vous même. De pas vous voiler la face sur comment ça marche. Et de ne pas juste tout accepter en dolinant de la tête genre. Ah oui d'accord prenez moi l'argent. Je vais cry salut Tana. Donnez votre thune mais faites le en connaissance de cause. Et d'où en fait je reviens à mon argument de base qui était si vous devez claquer un PEL dans les skins du jeu. Faites le c'est tout à votre honneur enfin vous faites ce que vous voulez avec votre pognon. Mais faites le pour vous. Ne le faites le pas. Pardon ne le faites pas en prétextant que c'est pour le bien de la boîte. Que c'est pour le bien des DEF. Que c'est pour le jeu. Non non. Si vous devez claquer de la thune faites le pour vous. Mais n'allez pas prétexter que c'est la meilleure chose possible pour le jeu. La meilleure chose possible pour le jeu ce serait que ses armures soient obtenables gratuitement dans le jeu en jouant. Salut Machi. Machi est un ami de longue date donc par défaut il sera contre ce que je dis. Je sais pas de quoi on parle. On parlait de la monétisation sur New World.